On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jean Ben Guigui, Pierre Bémichoux, Stevie Boulet, Florian Gazan, les titins phares. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans l'émission, Jean. Ben oui, je n'étais pas beaucoup là. Oui, j'ai du music hall. C'est vrai ? Au Moulin Rouge. Vous savez que je suis pensionnaire au Moulin Rouge maintenant. Je suis même content de retrouver votre vieil ami Pierre Bémichoux. Je suis ravi, je le sens en pleine forme, je l'écoute tous les jours. Ce n'est pas vrai. Ça faiblit. Il y a des beaux moments, mais il y a des moments... Alors c'est très mûr, ça part de l'hystérie totale, mais tout d'un coup on a l'impression qu'il dort. Est-ce qu'il dort vraiment de temps en temps ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ces efforts que tu fais pour articuler, pour parler le français qui n'est décidément pas ta langue, ça me semble affreux. Alors je ne suis pas de la tête, fais du music hall. Mais écoute, sérieusement, tu veux ressembler à Florian Gazan quand tu seras vieux ? Leicester, leicester. Il y a quand même un truc à dire sur Florian Gazan, c'est que finalement un auditeur vous donne raison, Pierre Bémichoux. Je vais tout de suite retrouver ce mail. Normalement, je devrais le retrouver facilement. S'il donne raison à Pierre, ça doit être un télé, c'est pas un mail. Non, 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 croyez-moi. C'est malin, ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? C'est Ludovic. Ça commence à m'énerver, moi, ça. Mais c'est la hisse. Ludovic qui écrit « J'ai regardé vos vidéos et je dois dire que Pierre Bémichoux a raison. Florian Gazan est vachement négligé, surtout pour un vieux de 50 balais. » Alors oui, 43, selon la police. Tu sais qu'il était mignon quand tu vois le collusion ? Moi, je le trouve impayable, j'en parle à Oliven. Je ne suis pas incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais je ne sais pas, j'arrive en me disant « Je vais venir chercher un peu d'amour. » Un peu de pognon, ouais. On la connaît. Un peu d'amour. Bon, un peu les deux, si tu veux. De l'amour vénal, tu veux dire. Et je tombe dans un nid de vipères, de gens qui se détestent. Non, ce n'est pas des vipères, c'est des machos agressifs. Qui se haïssent et ça me déprime. Certaines me haïssent, mais moi, je méprise les autres. C'est ce qui fait plaisir à nos auditeurs en même temps. Tiens, j'ai un premier auditeur qui s'appelle Frédéric Rousse. Je ne sais pas si c'est son vrai prénom. En tout cas, ce n'est pas français. Bonjour Frédéric Rousse. Bonjour. Et c'est justement un message destiné à Christine qui s'est planté l'autre jour. Oui, c'était concernant les bronzés, en fait. Ah oui, alors elle croyait que les bronzés, ça avait été tourné en Tunisie. Elle était persuadée. C'était pas du tout là, c'était à Swindé, 80 kilomètres d'Abidjan, en fait. Oui, mais alors je me suis, à chaque fois que je suis allé à Djerba, alors je me suis fait avoir par les habitants. Oui, qui m'ont dit, regarde, c'est là qu'elle a été tournée. Et moi, j'étais vachement contente. Mais Michel Allion, pareil, Michel Allion-Marie. On lui a dit, regardez, c'est là que normalement le jet privé doit atterrir. Elle rentre dedans, elle monte, elle ne fait pas attention, elle n'est pas ministre quand elle est en vacances. Alors ça, elle n'a même pas fait gaffe que c'était un jet privé. Non, elle lui a dit, c'est là où l'avion était tourné. Y a-t-il un pilote dans l'avion, si vous voulez visiter ? Non, elle a cru que c'était la voiture de fantômas, tu vois, le rouler, puis ça a décollé d'un coup. C'est quoi ce prénom, Frédéros, alors ? En fait, c'est un mix de Frédéric, qui est mon vrai prénom, et Eros. C'est un géo ? Ah, Eros, l'amour. Vous êtes géo ? Eros Ramadotti, le chanteur. Ah ! Frédéros, au clémètre, c'est ça ? Oui. Frédéros, c'est un prénom de géo, quoi. Frédéros, alors Frédéros, tu as niqué ? C'est ça. Vous êtes chanteur aussi, monsieur Frédéros ? Je chante un peu de tout, mais en particulier Eros Ramadotti. Alors allez-y, un petit coup d'Eros Ramadotti. Allons-y, allons-y. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah bon, je trouve quand même là, à 15h30, il faut le faire. C'est plus Frédéros qu'Eros, mais c'est bien. Mais vous faites quoi dans la vie autrement, Frédéros ? Je travaille au volet européen qui se siège à Luxembourg. Au quoi ? Au volet-gole européen. Au volet-gole ? Au volet-gole ? Oui, j'en ai servi. C'est l'équivalent de l'UEF en fait, en football, mais c'est au volet. Ah très bien, parfait. La Fédération Française de Volet ? Non. Non, la Fédération Européenne de Volet ? La Confédération Européenne de Vollet-Boule. Bon, écoutez-vous, démerdé de toute façon. On vous embrasse Frédéros. Ah, j'ai une dame qui voudrait se plaindre aussi. Elle s'appelle Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent. Bonjour toute la bande. Bonjour. Moi je me casse, ça me fait flipper. Vous avez la pêche malgré vos 66 ans. Oui, je suis au beau milieu de Montmartre. Alors si vous entendez du bruit, vous ne serez pas étonnés. En plus, j'ai l'accent franco-ontois. Alors j'en suis consciente, mais c'est plutôt amusant. Voilà, vous voulez vous plaindre. Non seulement c'est amusant, mais passionnant. C'est bidonnant. Vous voulez vous plaindre parce que vous vouliez assister à l'émission. Alors je ne sais pas laquelle. Je voulais assister à l'enregistrement de jeudi parce que bon, on a beau être quand même dans la campagne, on vient de temps en temps à Paris, on n'est pas complètement idiots. Donc je fais une petite croisière et après trois jours à l'hôtel et donc un jour, je vais un jour chez Michou. Oui, oui, oui. C'est génial. Puis après chez moi, ça me fait plaisir. Et après chez Stevie. Oui, mais dis donc, c'est le tout Paris. Le gay Paris. Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'il y ait si peu de suicides. Je suis le 28 janvier à une émission de voir un site. Ils m'ont envoyé le mail de préservation, mais après, on n'a plus jamais donné signe de vie. Or, sur Internet, c'était porté de 18 à 65 ans et j'en ai 66. Vous voulez dire en fait, Agnès, que vous vouliez assister à On n'est pas couché et vous êtes trop vieille parce que vous avez 66 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Mais j'ignorais qu'il y avait une limite d'âge pour assister à l'émission. Ça, ça peut faire un article dans la presse. C'est scandaleux. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle a des trompes. C'est Serge Califo. Je suis sûr que c'est vrai. Je vous jure. Alors, je vais vous dire quelque chose. L'émission, la dernière émission de Champs-Elysées. Moi, je ne voulais pas y aller. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, c'est le contraire. On ne peut y aller que si on a 65 ans. Champs-Elysées, oui. Pas du tout, Christine. On peut y aller entre 16 et 50 ans. Alors que la ***, lui, il fait ***. Qu'est-ce qui se passe, là ? Elle a un doigt dans son oreille. Je crois que c'est son pacemaker. Non, elle a un téléphone avec sa canne. Vous ne m'entendez plus, là ? Si, on vous entend. Mais appuyez pas sur le bouton. Vous devez aller faire quelque chose pour moi, Laurent, quand même. Écoutez, Pierre, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose pour Agnès ? Je ne peux pas parler aux gamines, moi. Pour Agnès, bien sûr, on va vous faire venir. On va vous faire venir. Vous allez remplacer Catherine Barma. Ah, Catherine Barma. Non, là, je ne voudrais pas. Non, mais je pense qu'effectivement, vous avez peut-être raison. Je pense qu'on peut venir, évidemment, si on a plus de 65 ans. Mais on est caché. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est très inconfortable. Il faut quand même vous dire... Ma mère n'est jamais venue quand elle était vivante aux émissions. Il faut quand même vous dire, c'est vrai que j'ai des évanouissements toutes les semaines. Quand tu rentres dans l'émission. Non, parce qu'il fait très chaud et on est très mal assis. Très, très chaud et on est très mal assis. L'émission dure 3h30 et c'est vrai qu'on a déjà eu des personnes âgées qui se sont évanouies pendant l'émission. Donc, vous pouvez venir accompagner quand on a plus de 65 ans. Avec une ambulance. Comme dirait Zemmour, surtout des Noirs et des Maghrébins. Mais si vraiment vous insistez, Agnès, on va se débrouiller. J'adore parce que dans les émissions, derrière l'animateur, il y a toujours deux bombasses. Forcément, ils placent toujours les belles-filles et les beaux-mecs au premier rang. Ils ne les écoutent pas du tout l'émission, mais ils restent naturels. Comment est-ce qu'on dit les jolies femmes dans l'argot parseillé ? Les bombasses ? Quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Mais quelle engeance ! Dire qu'on fait partie du même genre humain tous les deux, c'est si nous. Les bombasses ! Il y a des bombasses ! Reste en merde, oui. Des bombasses ! Et alors, c'est vrai que vous risquez d'être en haut, Agnès. On va voir derrière. Comment je fais pour venir ? Tu prends le micro, tu t'arrêtes à la station. Vous prenez un taxi ? Station blanche. C'est Laurette qui va garder votre numéro de téléphone et elle va lui transmettre à qui de droit ? Elle reviendra vous chercher. Pardon, mais vous êtes sûr que c'est l'âge, en fait, de la raison ou pas ? Est-ce que vous avez parlé des gens au téléphone ou pas ? Par contre... C'est peut-être une autre raison. Elle me dit ce téléphone, elle me dit, non, c'est pas ça, mais ça doit être une tuile, ça doit être une erreur, on vous n'a pas rappelé. Mais pourquoi est-ce que vous avez donné votre âge ? Eh bien, on le demande, très sérieusement. Mais il faut mentir sur l'âge. Mais venez la veille, par contre, parce qu'il y a 60 marches à monter pour aller au studio. Non, on a un monte-charge. Allez, on vous embrasse, Agnès. On arrange le coup. Applaudissements Une histoire envoyée par Alphonse. J'adore votre émission, que j'écoute de manière férue. Ça, j'aime bien ce genre de... Férue. De manière férue, c'est joli, ça, c'est très rare, ça ne s'emploie plus. Non, ça ne s'emploie plus. Et là, en plus, il emploie de mauvaise manière. Oui, je suis férue de... Mais oui, on est férue de quelque chose, donc il a commencé par une énorme faute. Mais oui, j'adore votre émission, que j'écoute de manière férue en podcast. Férue, on ne me dit pas de manière férue. Mais non, on vient de dire. Tiens, il est en train de réécouter le podcast de Jean-là. Je profite de ce message pour vous raconter une petite blague. Il nous dit, Alvon Fonce, alors voici la blague. C'est un docteur qui voit arriver une jeune fille pour un check-up. Elle retire sa chemise et le médecin remarque un Y sur sa poitrine. Surpris, il demande d'où ça vient. Alors la jeune fille répond, mon copain est à Yale. Et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt. Donc le Y reste imprimé sur mon corps. Plus tard, une autre jeune fille vient également pour un check-up. Et elle a une marque en forme de H sur la poitrine. À la demande du médecin, elle explique, mon copain est à Harvard. Et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt. Enfin, une troisième jeune fille vient pour un check-up. Et le médecin découvre une marque en forme de M sur sa poitrine. Il demande alors si elle n'a pas un copain à l'université du Michigan. La jeune fille, surprise, répond non, mais j'ai une copine à l'université du Visconti. Elle n'est pas si mal. Elle est bien. Puis en plus, c'est pour des gens qui connaissent déjà l'orthographe, savoir écrire, le M, le W, tout ça. Ah oui, à l'envers ! Oui, 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 oui. Mais je vais demander à Christian si je l'ai bien raconté l'histoire. Bonjour Christian. Oui, vous l'avez très bien raconté. Ah non, parce que vous m'envoyez un mail en disant que je raconte très mal les histoires et que je gâche les histoires des auditeurs. Mais vous êtes spécialiste du 96 ? Vous m'écrivez, vous racontez des blagues, mais vous modifiez les mots et elles perdent tout leur sens à cause de vous. Notre jour, vous avez raconté la blague du petit truc sexuel, là. Et vous avez changé même le mot, le petit truc sexuel. Vous avez employé un autre mot. Dans une blague, ce qu'il y a de bien, c'est quand on raconte l'histoire de manière à ce que les gens soient pris par l'histoire qui ont envie d'avoir la feuille. Allons-y alors. Moi, je propose... Allons-y directement. Non, parce que vous, vous avez l'air bon, hein. Faites-en une. Monsieur, y'allons-y. Moi, je vous trouve un peu chiant, là, quand même. Il faut dire la vérité, quand même. Non, mais arrête, 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 arrête. J'adore les gens qui te donnent des leçons. Vous savez, vous n'êtes pas drôle du tout. Ben oui, mais c'est pas possible, j'étais ennuyeux, monsieur. La leçon de blague, la leçon de blague, allons-y. Alors, on vous attend au tournant, là. Allez, une bonne blague par Christian, allons-y. La même ou une autre ? Non, une autre. La même, c'est pas très intéressant. Il n'a pas joué dans les casse-couilles. Sérieusement. Allez-y, Christian. On écoute votre blague, Christian. Allez, le kamikaze. C'est une autre, mais je vous ai dit tout de suite, elle ne plaît pas aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire, vous savez, de vieux, là, qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Et alors, bon, ils sont peut-être un peu là de même. Mais quand même, le soir, en rentrant à la maison, monsieur ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il voit ? Pas de lumière ou peu ? Et puis, il rentre dans la salle à manger. Il voit des bougies sur la table. Et là, il se dit, ça y est, elle y a pensé. Oh là là. Et alors là, il voit arriver sa femme dans une belle robe. Et ceci et cela. Et voilà, tu sais pas qu'ils se font des mamos, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et puis, il passe à table. Et puis, on s'en raconte des choses comme ça. Et puis, à la fin du repas, madame dit, voilà, je t'ai fait un petit cadeau. Alors, le monsieur dit, oh, moi, justement, j'avais pensé, oh, t'y a pensé, mon chéri, est-ce que c'est gentil ? Qu'est-ce que c'est, donc ? Et là, elle ouvre le paquet et elle trouve une chemise de nuit transparente. Ah oui ? Ah, le rêve. Vous vous rendez compte qu'il y a 50 ans, jamais elle n'aurait osé se mettre dans son lit dans son âgeant ça. Et toujours est-il qu'il passe, je dirais, directement de la table au lit. Madame va se préparer dans la salle de bain, monsieur dans la sienne. Et on s'entraîne bien que ce reste beaucoup plus longtemps que l'année. Et madame va se mettre dans son lit et là, elle dit, je vais lui faire une surprise, je vais le mettre toute nuit dans mon lit. Et monsieur arrive sur ses entrecètes et dans un geste, grand seigneur, prend la couverture, la tire, et tout d'un coup, découvre sa femme et il dit comme ça, oh merde, bouge les pays, j'aurais pu la repasser. Ah oui, oui, alors écoutez, elle est pas mal, mais elle est un peu longue pour la chute. Non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Mais je vais vous dire, Christian, on va pas se froisser parce qu'après, on pourrait faire partie de l'histoire, mais on vous embrasse. J'ai Joseph au téléphone, bonjour Joseph. Oui, bonjour Laurent. Alors Joseph, vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit des forbots, hein ? Non, pas exactement, non, mais j'ai entendu que vous disiez donc que les forbots étaient morts. J'ai pas dit qu'ils étaient morts, j'ai dit qu'ils avaient disparu. Oui, et donc j'ai eu l'occasion de les voir assez récemment, puisque c'était en novembre à Valence, dans le cadre de la tournée des... donc de Hachetandre et Tête de Bois. Ah bon ? Ah bah très bien. Ils étaient venus voir le spectacle ? Ils ont enflammé la salle. Ils ont enflammé la salle. Non, mais c'est vrai qu'hier... Non, mais ils se sont immolés peut-être. Hier, en fait, c'est parce que Serge Liadot a passé la môme de Jean Ferrat, puis après une reprise par les forbots, et j'ai dit, bah oui, mais sauf que Jean Ferrat, il a survécu au forbant et pas l'inverse. Bon, alors, peut-être que je me suis trompé. Il n'a pas survécu, franchement. Ah bah si, les forbots... Jean Ferrat, il est mort. Oui, mais sauf que... Sauf qu'il y a un an, il chantait encore, et on parlait de lui, alors que les forbots, ça fait 20 ans qu'on n'en parle plus, Christine Bravo. C'est ça que je voulais dire. On parlera toujours plus de lui. Sauf que j'avais tort, puisque Joseph, notre auditeur, nous dit qu'ils étaient encore sur scène. Il y a combien de mois, vous avez vu ? C'était en novembre. Ah oui ? C'est pas le jour où ils ont enflammé la salle ? C'était ça ? Il y avait qui d'autres avec eux sur le plateau ? Les Vagabonds ? Non, non, sur scène, il y avait également, entre autres, chez la Isabelle Aubray. C'était chez Daniel Alombroso hier, ils ont chanté « La cage aux oiseaux » de Pierre Perret. Les forbots ? Les forbots ? C'est une flaque de vomi qui demande à une autre. Il est sympa, Poulvorte ? Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Enfin, quand tu connais Poulvorte, elle peut te faire rire. En fait, je vais vous dire, on me l'a envoyé, c'était écrit pour un j'ai, et moi, j'ai changé. Ah oui, c'est bien. Tu l'as modernisé. J'ai voulu la modernisation. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un de salaud, Laurette, qui m'a dit « Pourquoi tu mets pas Claude Sarrault ? » Je lui ai dit « Ah ben non ! » Parce qu'elle vomit pas, Claude. Elle garde tout. L'alcoolisme mondain, on ne vomit pas dans l'alcoolisme mondain, vous êtes d'accord ? D'ailleurs, elle tient l'alcool, elle n'a pas besoin de vomir. Bien sûr, exactement. Donc, je me suis dit « Poulvorte, ça marche bien. » Poulvorte, c'est bien. Ah, voilà. Mais je ne pensais pas qu'elle a fait rire avant même que je donne le nom. Moi, je le trouve très drôle, mais je n'ai pas compris. Pourquoi Poulvorte ? Pourquoi ? Parce qu'il vomit, parce qu'il boit beaucoup. C'est une flaque de vomi qui dit à une autre, et alors il est sympa, pulvorte. Écoute, la réflexion, elle est pas mal. Elle était mieux sans l'astute. C'est une flaque de vomi. C'est comme si je disais « C'est une ligne de coke qui dit à une autre. Tu connais, toi, Delarue ? » « Voilà, c'est ça ! » « Ah oui ! » « Non, mais il faut être vicelard pour se gamer au vomi, disons. » « Enfin, est-ce qu'on est vraiment sûr pour Delarue ? » « Ah, voilà. » Explication pour Tonton Merguez. C'est Jus qui m'écrit. « Voici pourquoi un domaine skiable peut avoir 180 km de pistes. Chaque piste de ski possède un panneau placé en son début, indiquant sa longueur. Tous les 100 mètres, un panneau est placé, décomptant la distance, séparant le skieur de l'arrivée de la piste. Par exemple, un panneau indiquant 18 signifie que la piste mesure 1800 mètres. Supposons que la moyenne des pistes mesure 1000 mètres et que le domaine skiable possède environ 180 pistes. Ça vous fait un domaine skiable de 180 km de pistes. Je ne comprends pas. Ce n'est pas Pierre qu'on appelle Tonton Merguez. Si, si, si. Non. Pourquoi tu es jaloux ? Non, pas du tout. Je trouve ça inadmissible, Pierre. Comment tu peux dire ? Qu'est-ce qu'il a, Tati Larissa ? Je trouve ça inadmissible. C'est d'un racisme total. C'est salaud pour les Merguez, oui. Tu veux qu'on t'appelle Tonton Boulette, c'est ça ? Mais c'est nul. Pourquoi ? C'est grotesque. C'est nul. C'est nul. C'est un truc de tante, quoi. Vraiment. Tonton Merguez. Tonton Merguez. T'as t'agine. Il y avait Stéphane Colaro ici sur Europe 1 il y a 20 ans. Tonton Mayonnaise. Tonton Mayonnaise. Voilà. Mon rêve n'est pas d'être Stéphane Colaro. Stéphane Colaro. Comment tu peux s'appeler, Tonton Merguez ? Stéphane, je vais être... Oh là 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 là. Cher Laurent, hier vous évoquiez la chanson Perfidia et j'ai été très surpris que notre ami Pierre Bénichoux ne connaisse pas cette chanson. Si vous souhaitez passer cette chanson sublime, sachez qu'il y a une version saoul jamaïcaine. Sous-titrage ST' 501 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 Xavier c'est un agent secret Tandis que Virginie Alors Virginie c'est une causeuse Hein Virginie Avec qui vous partiriez vous Virginie Avec mon mari C'est la classique Là où il y en a le moins c'est en Corse Quoi donc d'usine C'est ma question d'usine oui ça peut être Mais enfin bon Sur toute la France Des taxes Des quoi ? Des taxes Non sur toute la France là où il y en a le moins C'est en Corse C'est pas un animal J'allais dire des attentats mais C'est lié à l'écologie C'est pas lié à l'écologie Des bavards Non c'est dans le journal aujourd'hui Non c'est lié évidemment à une information Qu'on peut voir dans toute la presse C'est un rapport avec les jumelles Un rapport avec le préfet Qu'est-ce que vous avez dit ? Les paxés Excellente réponse de Virginie Bravo Virginie Et tu sais pourquoi ? Parce que là-bas la parole suffit On n'a pas besoin de faire des pax On dit c'est pour la vie C'est en Corse que l'on se paxe le moins Alors bizarrement c'est dans le sud-ouest Qu'on se paxe le plus On sait pas trop nous dire pourquoi C'est dans le sud-ouest Le pays du rugby Là-bas alors là je sais pas pourquoi Les gens se paxent Faut savoir que c'est avant tout des couples hétérosexuels Qui se paxent Et bien parce que les Corses se marient davantage j'imagine Plus de tradition en Corse Mais bien sûr Le mariage a peut-être plus de valeur Encore que le Enfin il a même certainement plus de valeur que le pax Mais bien sûr Quoi ? Arrête de me regarder Mais non mais j'aime bien quand tu haches la tête Pour dire des choses comme ça C'est vrai Quoi ? J'hauche la tête Mais c'est vrai J'hauche ce que je peux Je hauche ce que je peux Mais je hauche ce que je peux C'est la phase du jour je crois Je te regardais pas du tout avec Avec Non je suis témoin Tu l'as regardé tendrement Ah bon ? Tu l'as regardé tendrement Mais lui on sait jamais tu vois Ah c'est ça L'imprévu on appelle Ça y est Alors voilà C'est surtout des cadres Qui se paxent Plus que des ouvriers C'est donc plutôt des hétéros A grosse majorité d'hétérosexuels Mais ça a été fait pour les homosexuels Pourquoi est-ce que les hétéros se mêlent de faire ça ? En attendant c'est Virginie qui part pour Gérard Maire Mais pardon Avec A chaque fois je me fais taper sur les doigts Quand je dis Gérard Maire A Gérard Maire Virginie vous partez avec votre époux Donc et vous pourrez profiter de ce bel hôtel Une des 52 chambres et suites Avec vue sur le lac et les montagnes vosgiennes Vous êtes heureuse ? Ah je suis très contente Vous êtes mariée ou paxée vous ? Mariée Mariée ? Bon bah vous avez quand même gagné Merci Et quant à Xavier Bah voilà A force d'être mystérieux On n'a pas su la réponse Bah du coup on va pas le compoter J'ai pas réussi à ouvrir le journal assez vite Et bah voilà Il y a un lot de consolation Ah ça on vous le dira pas On est mystérieux Bah on va voir ce qu'on peut faire On vous embrasse en tout cas Xavier Bravo Virginie Vous avez entendu ce que vient de dire Pierre Bénichoux Non faut qu'on en fasse profiter nos auditeurs C'est tellement drôle Je suis tellement feignant Que j'aimerais que quelqu'un se mouche à ma place C'est vrai c'est chiant Déplis les kleenex Tu sais plus où les jeter après Moi le mouchoir c'était bien Tu le remettais dans ta fouille Ah c'était propre ? Ouais c'est super ça C'est quand même assez terrible Il faut dire qu'avec le nez que tu as Il faudrait de l'aide Il faudrait surtout un drap C'est une morphe qu'il y a une autre Il est sympa Bénichoux J'entends rien Je sais pas ce que vous avez contre Florian Gazan Pierre Bénichoux Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Florian Gazan ? C'est son physique Il est envieux c'est tout Il est envieux en deux mots Il est envieux en deux mots Il est en côté dans le cou Ah c'est ça Non je me pense mec là Ça s'explique pas parfois Parfois c'est comme ça On voit arriver quelqu'un On sait qu'on l'aime pas quoi Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Mais Mathieu il aime personne C'est pas vrai Toi le t'aime Tu veux pas le savoir Tu crois toujours que c'est plein d'ironie Dans ce que je dis pas du tout Je t'aime beaucoup toi D'ailleurs écoute On est un club de gens qui t'aiment On est trois Et on dit toujours Pourquoi elle croit pas Quand on lui dit qu'on l'aime Où reste-t-il une douzaine de peinteuses ? C'est la question suivante De peinteuses ? Dans un bar ? C'est quoi ? Pourquoi ? Une peinteuse ? Je sais pas c'est pas un truc à bière ça ? Ah oui ! C'est pas idiot C'est pas idiot Aucun rapport C'est des femmes un peu homosexuelles Qui font de la peinture en bâtiment ? Ou des peinteuses ? Non ! C'est des bidoux C'est pas deux 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 C'est manuel ? C'est manuel oui Je suis peinteuse en bâtiment Est-ce qu'il y a des peinteurs Ou est-ce que c'est que féminin ? Non non apparemment C'est uniquement féminin Elles sont une douzaine Donc elles peintent ? Et une douzaine Qui sont un peu tristes aujourd'hui Oui parce que leur petit travail disparaît C'est un travail d'aiguille ? Comment c'est un travail d'aiguille ? Bah c'est du tricot Mais non ce serait des aiguilleuses Ce serait pas des peinteuses C'est traditionnel ? C'est traditionnel D'accord Les peinteuses Ça a rapport avec le bois ? Pas rapport avec le bois Le tissu ? Le tissu ? On fait ça plus particulièrement dans une région ? Même je vais vous dire dans une ville précisément Est-ce que ça a rapport avec la dentelle ? Aucun rapport avec la dentelle Voilà mais c'est pour ça que je parlais d'aiguille Ça a rapport avec le pain Le pain non Allez-y Ça a un rapport avec la peinture Oui ça oui Les peinteuses peignent C'est à Limoges alors C'est ceux qui peignent les assiettes ? Ceux qui peignent sur les assiettes ? A la main ? Les bols bretons ? Pardon ? C'est celles qui peignent les bols bretons ? C'est celles qui peignent les bols bretons Vous savez où ? En Bretagne À Paimpol ? À Douard-de-Nez À Paimpol Non où exactement ? À Douard-de-Nez Non À Roscoff C'est pas Douard-de-Nez d'abord C'est Douard-de-Nez Douard-de-Nez Non-de-Nez À Cap-air À Cap-air Bonne réponse De Pierre Vénichoux Eh oui Non mais ça c'est pas drôle Alors ça c'est un Le fabricant du bol breton Est en liquidation judiciaire Enfin en redressement pardon Judiciaire C'est pas tout à fait pareil L'usine de bol va fermer Et donc on n'aura plus de bol à oreille Exactement Sur lesquels il est D'abord c'est pas C'est un bizarre Mais c'est bleu Il y a toujours une pensée Mais non il n'y a pas de pensée Tu comprends avec les assiettes Laurent, Jean Il y a les prénoms Oui Et on voit une chinoise à poil au fond Il y a toujours un dessin type Mais non pas dans les bols bretons C'est pas mal C'est pour boire un café C'est pas pour boire un saké T'as fini ton café Justement les peinteuses risquent d'être saké Parce que Elle délocalise en Chine Et vous avez raison Vous avez raison Non C'est pas possible Elle part pas en Chine Il faut qu'un ouvrier gagne au loto Pour racheter la société Ah bah oui vous avez vu ça Non mais les bols bretons Fait en Chine Bah dis donc moi si je gagnais Je rachète pas mon patron Je peux te dire Il faudrait vraiment que tu gagnes le gros loto Vous voulez racheter quoi Europe 1 ? Toi non mais je veux dire Ah ça y est Donc il est propriétaire d'Europe 1 Bien sûr Je me disais pourquoi c'est le seul qu'on garde Il est propriétaire Mais oui Bah en tout cas je voulais vous dire Mais ça c'est triste tu vois C'est une nouvelle Même si c'est pas très très beau Les bols bretons Mais tout le monde en a un Même moi j'en ai un Mais bien sûr J'en ai un Tiens le voilà Et puis c'est toujours les mêmes Avec le petit dessin dans le fond Le contour bleu comme ça Avec les oreilles Et puis ton prénom écrit en noir Il n'y a pas tous les prénoms Il y a Stevie ? Il y a Stevie ? Il y a votre prénom ? Ah moi on me l'a fait faire Ah oui Je me jure Est-ce que c'est de ZVY J'y tenais Ah bah moi on m'avait offert Florent J'ai dû rajouter un I Et enlever le T tu vois Avec un feu C'était dégueulasse Et vous vous avez un bol Avec marqué Pierre dessus Ah bien sûr oui Non j'ai écrit Il y a écrit mon prénom en breton La mairie de Quimper Va faire son maximum Pour sauver les 50 salariés Parmi lesquels Une douzaine de peinteuses J'ignorais ce terme Moi je pensais qu'on disait peintre En Bretagne Il n'y a pas longtemps Qu'il parle français aussi Je pense que ça va être racheté Très vite cette histoire Parce que c'est trop symbolique Ça avait déjà été racheté Faut dire C'est un objet français Par un entrepreneur finistérien Monsieur Pierre Chiron La concurrence est rude Face à des fabrications Copiant le modèle de Quimper Fabrication réalisée en Asie Ou en France Ça c'est dégueulasse Où certains substituent Des décalcomanies au travail Ça c'est dégueulasse Ça c'est dégueulasse C'est pas le jeu ça Non alors là il suffit Tu le laves une fois Ce qui est dégueulasse Ce qui est dégueulasse Surtout c'est de copier Un truc aussi moche Moi je ne veux pas Mon cidre Autrement C'est quand même le cadeau Par défaut C'est le cadeau J'ai pas d'idée J'ai pas d'idée Tiens je t'ai fait Non c'est pas vrai Quand on fait la visite du Mont-Saint-Michel Qui a toutes ses boutiques C'est décalé Tout est fait en Chine Quoi ? Tout est fait en Chine Au Mont-Saint-Michel Même à Londres Au Queen Shop Moi j'étais étonné Ah oui qu'est-ce que c'est ? Derrière toutes les meubles De la reine et de William Et de Kate Etc Pour la vaisselle Il y a écrit Made in China Mais ça c'est normal Mais là c'est comme la tour de l'école J'aurais pu faire travailler 3-4 hauteuriers Même l'omelette de la mère Poulard est faite en Chine C'est pour ça que parfois elle arrive froide Ah la mère Poulard Non non écoutez Non mais le bol breton C'est quand même un truc qu'on a en famille C'est comme le rond de serviette C'est comme la deux chevaux Tu parles à ces gens là Des trucs qu'on a en famille Ils ont pas de famille Mais c'est des vagabonds Et la boîte à sucre aussi Ils boivent dans des gobleurs plastiques ces gens là Oui mais fabriqués en Bretagne Tandis que nous on a des bols bretons On a des bols bretons On a des chapeaux ronds On est pas des immigrés comme toi Avec un nom pareil Ça relève la tête dans notre pays quand même C'est Billy Chou qui te le dit Il y a une espèce de prurie Il y a une espèce de prurie Comme beaucoup de vieillards Bizarrement il devient extrêmement réactionnel Raciste Aigri Anti-PD Anti-juif Anti-tout C'est terrible Anti-breton Non pour te faire bien Je vais être pro-PD Allez on se retrouve avec d'autres questions dans un instant Qu'est-ce que Gérard Piquet a annoncé sur son compte Twitter ? Qu'est-ce que Gérard Piquet a annoncé sur son compte Twitter ? Déjà Gérard Piquet qui c'est ? C'est une question que je vous pose Christine Bravo Est-ce que c'est le footballeur barcelonais ? Exactement c'est le défenseur du football club de Barcelona On va les niquer ! Quoi ? Il aurait pu écrire ça ? Il n'allait pas faire un match ? Sur son compte Twitter il aurait écrit on va les niquer Il n'a pas écrit il l'est On va le niquer ? Non On va le tourner ? Non Il est enceinte Quoi ? Il va avoir un enfant Comment ça il va avoir un enfant ? Sur son compte Twitter est-ce qu'il a annoncé la naissance d'un autre enfant ? Non Il n'a pas écrit il l'est Il a écrit niquer simplement Non On va se niquer ? Non Il n'a écrit qu'il change Ne rêvez pas mon cher Stevie Il n'a écrit On ne va pas se niquer Tout ça parce qu'il s'appelle Piqué On va même arrêter de se parler Est-ce qu'il a annoncé qu'il changeait de sponsor ? Non le défenseur du football club Vous voyez qui c'est ? Très bien international On va la gagner Champion du monde Il joue bien il joue bien monsieur Piqué C'est un des meilleurs défenseurs centraux Il est champion du monde Au Barça c'est quand on ne voit pas trop la défense On va plutôt l'attaque En équipe d'espace il a joué Alors il a annoncé officiellement un truc sur son compte twitter Il a annoncé que Il était homosexuel Non justement pas Qu'il allait se marier On va niquer Ah c'est suite aux banderoles au Vélodrome Ah expliquez la banderoles au Vélodrome Ouais on n'est pas des tafiole Devenez des mecs Ah oui ça c'est vrai qu'à l'OM Il va falloir qu'ils fassent quelque chose Ils ont mis une banderole ce week-end Bougez-vous le cul j'ai vu moi C'est pas homophobe bougez-vous le cul Non bande de tafiole soyez des hommes C'était écrit Ah c'est pas bien Ça a été dicté par Louis Nicolas Une chose comme ça Excuse-moi c'est un peu C'est légèrement En général C'est pas pour défendre Mais à Marseille Il y a pas mal d'humour souvent dans les trucs Là on peut pas dire que ça soit De la plus grande finesse Je trouve ça assez drôle moi Banque de tafiole soyez des hommes Oh non Pierre Moi je dirais plutôt Banque de tafiole soyez des femmes Oh c'est ridicule tout ça Non moi je suis contre Toutes ces plaisanteries A connotation sexuelle Il annonçait qu'il était l'amant D'une personnalité Non qu'il va se marier donc Pas se marier L'amant L'amant Pas l'amant Le mari A partir du moment où vous annoncez Je vais la niquer Il a donc dit Oui Oui sans doute Bravo C'est bien Bien le mot niquer Mais non il n'y a pas le mot niquer Alors depuis tout à l'heure Pourquoi tu nous parles de niquer Qu'il est avec une joueur Il va se marier avec une journaliste C'est une histoire de cocu ou pas Allez-y C'est un peu comme l'histoire de Terry A Chelsea tout ça Ouais Donc il a niqué la femme D'un autre joueur du championnat Non que lui il n'est pas cocu Lequel lequel Ben Ronaldo C'est pas ça du tout Mais peut-être qu'on va apprendre des trucs Je vais l'épouser Je vais me marier Oui mais qui ? Qui ? Quoi qui ? Quoi qui ? Cristiano Ronaldo Mais non Une journaliste Vous pouvez faire un gamin Cristiano Ronaldo Une princesse Une journaliste Pas une princesse Pas une journaliste Quelqu'un que vous connaissez Une star Et je crois Pierre Benissou L'aime beaucoup Une actrice Pas une actrice Une chanteuse Une journaliste Une chanteuse Espagnole Carla Bruni Pas espagnole Italienne Colombienne Français Belge Moralne Shakira Bonne réponse de Tito Ça fait Florian Gazan Shakira Effectivement L'interprète du Waka Waka La chanteuse colombienne Shakira On sait où il veut mettre son piqué Tellement jolie Elle est magnifique 1m52 Oui mais elle est ravissante Il vaut mieux 1m52 Rien acheter Qu'1m80 Puis un taudis Oui mais Elle fait 1m52 Mais elle est bien proportionnée En tout cas Ils ont officialisé Leur fiançailles Sur le compte Twitter Du joueur Shakira Avec Piqué Voilà Et ils s'étaient rencontrés Sur le tournage Du clip Waka Waka L'hymne officiel Du mondial sud-africain Le secret Commençait à être éventé Et à plusieurs reprises Cette saison La sono du Camp Nou C'est le stade de Barcelone A diffusé la chanson de Shakira Et là Tout le monde A commencé à avoir des doutes Evidemment Oh là là On entend souvent Shakira Ici Oui oui Qui ça peut être Qui ça peut être Oui qui c'est Shakira Pierre Shakira Tu chantes une chanteuse Qui est mesure 1m52 Qui est colombienne Et qui est ravissante Tu peux nous chanter Tu chantes des chansons De Shakira Pierre Bien sûr C'est un peu ta spécialité Non J'arrête de chanter pour quelques mois Waka 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 J'ai beaucoup chanter hier Fais-nous Waka Waka Ou Loka Loka J'ai été accueilli par des colibés Donc je ne chanterai plus Encore une voix d'or Qui se tait Stevie P Apprend à Pierre Le Waka Waka C'est ça Je me demande si je préfère Pas Pierre Ah bah dis Ah bah tu sais C'est pas la voix C'est dur Mais Stevie C'est pas la voix C'est pas la voix Comme ça Waka Waka Elle chante comme ça un peu Chacun Je ne sais pas si je ne veux pas Quitter le FC Barcelone Mais lui il fait 1m92 Gérard Piqué Ah bah c'est 40 centimètres Elle n'aura pas à se baisser Elle doit se faire Elle doit se faire Elle doit se faire Elles sont en sécurité Quand tu fais 1m52 Avec un mec Quand on fait 1m90 C'est ce que je te dis Toujours ma petite Stevie Allez viens par là Il y a des trucs Qu'elle ne va pas pouvoir faire C'est-à-dire ? Si elle lui fait 1m69 Elle lui léche une nombril C'est dégoûtant C'est pas bien Voilà c'est ce qu'on appelle La relève C'est immonde Qui va publier Ma vérité Le 21 avril prochain Chez Plot Patrick Sébastien Non Il l'a déjà donné 18 fois sa vérité Michel Elio-Marie Non pas Michel Elio-Marie C'est un homme politique Un politique Qui va publier Montebourg Montebourg Non Qui va publier Ma vérité Est-ce que ça va nous intéresser Non Jean-Marie De Pen Jean-Marie De Pen Jean-Marie De Pen Non pas Jean-Marie De Pen François Hollande François Hollande non plus C'est quelqu'un de gauche Non c'est pas quelqu'un de gauche Alors est-ce que c'est dans le genre Léotard, Madeleine Des choses comme ça Des libéraux Bérou Bérou non Léotard Non UMB Ma vérité de Bérou Ma vérité ça veut dire Qu'on dit des choses sur lui Qui sont pas forcément vraies Evidemment Voilà Donc il a été dans une affaire Il a été attaqué Exactement Christine Bravo Robert Boulin Eric Vers Eric Vers Bonne réponse de Titoff Il s'agit d'Eric Vers L'ancien ministre du budget Puis du travail Qui va publier sa vérité Sauf que ça s'appelle Ma vérité Je trouve que c'est pas un bon titre Ma vérité Non 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 Il aurait dû appeler ça La vérité La vérité La vérité Ça aurait bien marché en plus Parce que ma vérité Ça veut dire que c'est pas la vérité Ça veut dire que c'est subjectif Exactement Ça sort chez qui ? Chez L'Oréal ? Ma vérité si je mens Non c'est chez Plon Alors voilà Il va nous dire que Bah voilà Il a aucun rapport avec Chantilly Nippodrome Que bah non Sa femme Il avait jamais Je ne connaissais pas ma femme Il avait jamais fait Pour qu'elle soit embauchée Par les Bétancours Etc Non mais d'avance On sait ce qu'il y avait écrit Dans le bouquin Vous êtes d'accord ? Enfin tu vas quand même L'orcevoir Quoi ? Tu vas quand même essayer De l'orcevoir à la télé Eric Voort Ouais Parce que ça Ah ouais Je pense que le bouquin Peut être intéressant Mais il ne balancera rien Il ne va rien dire Il va sortir Ah bah si Sa vérité Il ne va pas balancer Sur ceux qui l'ont balancé C'est ça qu'on a envie de savoir C'est à dire ? Il a forcément Il a couvert Il a fait le bon serviteur De la République C'est le seul qui a plongé C'est quand même bizarre quoi Il a été très couvert Il a été couvert Au-delà du possible Et évidemment Au remaniement On ne l'a pas pris Et après ça Une fois qu'on n'est pas pris Dans un nouveau gouvernement On est un peu oublié Mais je ne vois pas Où doit être son aigreur Il a fait C'est comme Aliot-Marie Je veux dire Ce sont des gens Qui ont été Incroyablement couverts Et par le Président Et par le Premier ministre Bon alors Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ils font des conneries Ils font des conneries Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes Je dis qu'ils font des bêtises S'ils devraient être en prison Les deux Aliot-Marie Bien qu'ils soient A mon avis En prison En prison Pour conneries Pour conneries Pour peut-on être assez con Pour attendre le ministre Faire engager sa femme Chez L'Oréal Et quand on est Mais ça ne mérite pas la prison Et quand on est en prison Pour conneries Je veux dire Ah non non Moi je suis con Il n'y a pas de prison Il n'y a pas de prison Pour conneries En France Si il y a Il y a un tracard La population en prison Elle n'a pas la place Si j'arrive au pouvoir Il y aura une prison Mais tu n'as pas la place Si j'arrive au pouvoir Alors ça C'est une connerie Elle a du coup de perpétition Ça fait du coup Et je crois même Que vous serez directeur De la prison Ne vous méprenez pas Moi je suis con Il aura une cellule Je suis con C'est un charnement médiatique Contre les gens Contre tous ces gens Qui auraient tendu Les femmes à la libération Et qui sont là Il n'y en a plus beaucoup Qui vivent Il mérite de la prison Pour conneries Et tu seras dans le quartier VIP Ça c'est pas mal Tu seras dans le quartier VIP Ça ne va pas faire rire Bénichoux ça Il n'est pas bien Tout ce qu'il dit Me fait rire moi C'est marrant Réinvite moi avec lui Tu sais moi j'étais heureux De revenir dans cette émission Il n'aime pas Florian Gazon Et je vois qu'il y a une tension C'est dommage Parce que franchement Ce garçon est drôle Vif Formidable Jaune Et c'est tout ce qu'il déteste Qu'est-ce que vous faites Sur votre téléphone On peut savoir Pierre Info Bonjour SFR a écouté ses clients Et a décidé De ne pas mettre en oeuvre Le projet d'augmentation Est-ce que les tarifs Pour ces abonnés mobiles Votre tarif TTC N'a donc pas été augmenté Plus d'infos Sur WWF Non mais je veux dire Vous me dites ce que je fais Je voulais payer pour ça Non mais ça C'est chiant la vie Ça ne mérite pas Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est la vie Qu'on est là On regarde son téléphone Il y a des gens Qui se moquent de vous Mais moi je me suis fait baisser Je crois qu'il vous Je crois qu'il vous Non mais je me suis fait avoir Pourquoi vous êtes fait avoir Parce que moi Ils m'ont dit Ouais 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 Moi j'avais pas d'iPhone Et donc j'ai dit Bon bah très bien Je suis chez SFR Je vais changer d'opérateur Pour avoir un iPhone Pour aller chez un autre Et ils m'ont dit Non 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 Parce que ça nous emmerde Que vous partiez Donc on vous garde Et on vous fait l'iPhone Et donc j'ai dit Ah bah vous êtes sympa Donc je prends un forfait limitique A 99 euros Alors moi avec Gage de France Et alors là j'apprends aujourd'hui Non mais Alors j'apprends aujourd'hui En fait il n'y a pas de hausse Que donc mon fameux iPhone Je vais le payer Je ne sais pas combien Oh bah deux bras et une jambe Qu'au lieu d'être engagé jusqu'en 2013 Je suis jusqu'en 2018 C'est incroyable la vie de cette femme Mais non mais de toute façon J'exige un coup de fil de SFR aujourd'hui Parce que ça fait une semaine que j'appelle SFR Et j'entends Veuillez rappeler dans 48 heures Est-ce que je peux savoir pourquoi Ils nous disent Veuillez rappeler dans 48 heures Ils n'ont pas le téléphone Ils savent que c'est vous Parce qu'ils préfèrent attendre deux jours Non mais Je vais vous dire quelque chose C'est que Pour Christine Bravo Le monde est peuplé De quelques milliards d'habitants Qui sont tous ligués Pour lui prendre son poney Jean Ben Guigui Vous aussi vous avez des problèmes Avec SFR Avec Gaz de France Moi aussi j'ai des problèmes Avec GDF Je fais assaler le gaz à la maison Parce qu'avant il n'y avait pas de gaz C'est la campagne C'est canoune Il y avait uniquement canoune Pour faire avec Tonton Merguez Vous n'aviez pas de gaz chez vous Non il y avait du fioul But à gaz Ah oui Et ils mettent le gaz Et au bout de deux ans Je reçois une note de 10 000 euros Non de quelques mois après 10 000 euros J'ai dit pourquoi 10 000 euros Ils me disent Parce qu'il faut payer maintenant Ils me disent On a oublié de vous comptabiliser Je n'existais pas sur les ordinateurs Donc là je suis rentré dans un truc Kafkaïen Ou alors c'était Ça me paraît cher 10 000 euros Ah mais j'ai de l'argent Qu'est-ce que tu crois Je ne suis pas content C'est lui 10 000 euros 10 000 euros pour combien d'années Pour l'installation Pour quelques mois Non non pour quelques mois Mais c'est pas possible Non mais Je crois qu'il y a quelque chose Non mais c'est vrai Je ne suis pas le seul Il y a un club là-dessus Moi aussi Alors moi c'était incroyable Alors l'informatique ne marche pas Donc si tu veux Il ne te facture pas J'ai fini par payer Parce que j'en pouvais plus Mais t'es con Faut bloquer le compteur Moi c'est ce que j'ai fait J'ai un espoir J'ai un espoir C'est GDF Suez Et je pense que la révolution égyptienne Ils vont peut-être sauter avec ça Vous ce qui vit ? Moi je ne comprends pas non plus Parce que ça fait des années Que je paye le même montant Et puis d'une année J'ai 3000 euros En plus sur ma facture Sachant que j'habite quand même La semaine à Paris Alors j'appelle pour dire Mais comment ça c'est Que toutes les autres années J'ai toujours payé la même chose C'est ta mère Et pourquoi ? C'est pas votre mère Qui tente de suicider Quand vous n'êtes pas là Avec les fenêtres Il faut lui dire De fermer droite Non mais là il y a un problème C'est que moi je n'ai pas envie Il faut lui dire De fermer les fenêtres Parce que là Ça coûte tout le temps Il y a des milliers de gens Il y a des dizaines de milliers En France Qui ont le même problème Il y a des bugs informatiques Dans la comptabilité d'EDF Et c'est toujours Les malheureux gens Qui vont payer S'il n'y a pas le relevé Ou quoi Ils te mettent au max Je crois ou je ne sais plus quoi Ça ne doit pas exister Dans tous les quartiers Moi je n'ai jamais eu Il faut que j'en parle A mon personnel Toutes ces préoccupations Me semblent un peu plouques Il a raison J'ai honte d'en parler Alors j'ai pas une note de bronze Et machin Pour faire mes carreaux Et mon lave-vaisselle Et tout ça Mais il y en a assez Essayez de vous élever un peu Sans dire Moi tu sais combien Que j'ai payé Non c'est pour moi Moi aussi Moi ils n'en aiment pas Quand on revient Cessons Cessons Essayons de parler d'autres choses Mais ils vont le niveau Mais ils vont le niveau Qu'est-ce que Jacques Attali Veut totalement interdire Si on en croit son blog La cigarette La cigarette Bonne réponse Steve Effectivement Il est malade lui Dans tous les lieux Les jardins Non arrêter complètement La cigarette Non non interdire Totalement La vente Il ne peut plus fabriquer De cigarettes Il dit après tout Franchement Cette nocivité avérée Cette consommation Chaque jour Par 1,3 milliard de personnes Dans le monde Des cigarettes Qui fait chaque année 5 millions de morts Soit plus que le sida Et le paludisme réunis Est-ce qu'il ne faudrait pas Décidément Et définitivement Dire On interdit La fabrication Et la consommation De cigarettes Ça a au moins Le mérite d'être logique C'est logique Oui c'est logique On ne peut pas Interdire quelque chose Et que ce soit en vente libre Dans les tabacs Ça je trouve que c'est impossible C'est logique Donc là Moi je trouve Qu'il y va jusqu'au bout De son truc Puis en plus Moi ça me fera du pognon Parce que je ferai des cigarettes En contrebande Et comme je ferai Un cigarette connection Comme c'est la drogue Parce qu'il y aura Des fabriques clandestines Oui les fabriques clandestines Des cigarettes Tant là Tant là J'ai eu deux gauloises La sécu Elle devrait porter plainte Comme aux Etats-Unis Elle cherche toujours du pognon La sécu Aux Etats-Unis Ils ont comment La justice américaine A la condamner A donner 1100 milliards de dollars D'amende Aux victimes du tabac Pourquoi notre assurance maladie Elle ne porte pas plainte Ou la sécu S'il y a Un petit billet de 100 milliards A récupérer Sur les fabriques de cigarettes Un billet de 100 milliards 10 billets de 100 milliards Eh ben ça n'en paye Des retraites Ça n'en paye Ça n'en paye Des retraites Il faut prendre le pognon Là où il est C'est formidable Parce que Dieu sait Ça n'en paye Des clopes surtout Mais non mais j'ai raison Enfin Eux ils sont en train De s'engraisser par le tabac Ils s'engraissent Par le tabac Mais oui Ils gagnent du pognon Avec le tabac Et bien il faut que La sécu porte plainte Et que la sécu Prenne le pognon derrière Et on les emmerde Même ces théories Économiques Qui sont toujours intéressantes Les plus sophistiquées C'est toujours en langage De tapin qui parle Si on peut prendre Un petit billet de 100 milliards C'est pas mauvais quand même Si tu fais une gosse Non mais je veux dire Sincèrement Sincèrement Oui venez parler mon cher Est-ce que vous piaffez L'humoriste Vous ne faites pas Un one man show Pertons Je viens de savoir La haine qu'il a Mais c'était fou Il est haineux Il est haineux Pourquoi tu es haineux Je reste un peu trop Je dois dire Mais c'est plus fort que moi En tout cas Interdire le tabac C'est la dernière idée De Jacques Attali On a pas mal d'idées à la con Dans la presse Aujourd'hui Vous avez aussi Celle de monsieur Le Gouen Qu'est-ce qu'il veut faire Avenue Foch Monsieur Le Gouen Vous le savez Alors là tiens Je vous pose la bonne question Interdire le tapin Interdire le tapin Non 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 Les bagnoles Monsieur Le Gouen C'est un socialiste Effectivement Il est spécialiste Des problèmes de santé Il est spécialiste Des problèmes de santé Exactement Il veut une rue piétonne Mais là Pour tout dire Son idée n'a rien à voir Avec la santé Alors on pourra plus Votrer pour pique-niquer Non Jean-Marie Le Gouen Propose quelque chose Avenue Foch Qu'est-ce qu'il a de Votrer Avenue Foch Autant vous dire Que ça fait hurler Les riches L'UMP Et tout le 16ème arrondissement C'est la rue la plus chère de Paris Non mais ça on le sait Alors Ceux qui jouent au Monopoly A Romorantin le savent Les petites vieilles Ne pourront plus promener Bébé Bichon C'est quoi ça ? Les chiens Mais non c'est évidemment D'implanter des logements sociaux C'est-à-dire ? C'est-à-dire de Des HLM Je ne sais pas Des HLM Il veut construire 2000 logements Avenue Foch Entre l'avenue Et les immeublies Il y a trop d'espace Avec la contre-allée Il y a beaucoup d'espace Il dit J'ai jamais vu autant d'espace Dans Paris L'immensité de l'espace public Qui est délaissé Et la marque de l'opulence Bling bling Construisons 2000 logements Avenue Foch Entre l'avenue principale Et les immeubles Il y a plus de contre-allée Supprimons les deux contre-allées Et supprimons Et supprimons surtout La lumière Des maisons Qui seront comme ça C'est n'importe quoi Et ça veut nous gouverner Ils ont arrêté Les boîtes boulogne aussi Bientôt Ils vont aller jusqu'à Interdire la circulation Sur les caisses Ils continuent C'est vu sur Et t'imagines Appartements à vendre Vu sur les pauvres La cité de l'avenue Foch La cité de l'avenue Foch Tu te rends compte Ça devient Couchez-vous rassuré Avec une belle vue sur les pauvres Cité sensible Dans la cité sensible De l'avenue Foch Il faudrait savoir Ce que vous voulez Moi je suis d'accord Avec monsieur Le Gouen Il faut faire revivre Paris On est bien d'accord Mais c'est pas la peine D'être qu'on fait des maisons Dans la rue Mais là il y a de la place C'est un des rares endroits Où il y a de la place Bah oui mais c'est de la verdure Il y en a aussi Sur les Champs-Élysées Il y en a sur tous les Sur les Champs-Élysées aussi Il y a de la place Sur le Champ de Mars Il y a une place perdue Sur le Champ de Mars Sous la tour Eiffel Tu peux faire des voles Et devant les Invalides Il y a un truc aussi Il y a de la place Où ils mettent une grande roue La place de la Concorde J'en ai tué On peut faire une grande tour Aussi sur la place Vendôme Il dit 2000 logements Dans des immeubles De 4 ou 5 étages Voilà C'est pas mal 4 ou 5 étages L'avenue Foch Deviendra une des marques Architecturales puissantes Du Paris du 21ème siècle Parce qu'évidemment Il lancerait un concours Architectural Pour que ce soit pas trop mâche Quand même au milieu On fait un concours de conneries C'est lui qui a gagné En tout cas Et il dit en plus Écoutez Franchement Les parisiens Ne fréquentent cette avenue Pour que des raisons Non avoables On les voit Les tapins Les anciens tapins C'est pas vrai Il n'y a plus de tapins Nulle part à Paris Tiens mais dis donc Toi t'es bien au courant Sérieusement Ah oui Tu dis ça de l'air Oh là là La main du cherche Toute la nuit Il y a 3 vieilles Portes dauphines Tu vois pas Il dit Les parisiens Ne fréquentent l'avenue Foch Que pour des raisons Non avoables Alors autant Y faire des logements Voilà Non c'est vrai On voit bien Que ça circule un petit peu Que ça bougeotte du côté De l'avenue Foch Vers le bas Pierre Soyez pas J'ai vu ta bagnole Non mais non mais non Avec combien de frais Il est de vous aller Moi je passe très souvent Par là-bas Je veux voir Les amis en HLM Non mais c'est vrai Que c'est pas du tout Comme le bois de Boulogne Dont on peut se dire Ça grouille de trucs Ça grouille pas Mais on voit des gens Qui traînent quand même Qui font des appels de phare Qui sont garés en double fil Qu'est-ce qu'ils font Bah oui Bah enfin Pierre Ouais Il s'arrête Parce qu'il y a un feu rouge invisible Mais c'est la porte d'auphine Non Même avenue Foch Toute l'avenue Enfin voyons Non c'est des gens Qui viennent repérer Parce qu'ils vont habiter là Ils vont savoir comment est le quartier C'est tout Ils sont là C'est les copains de monsieur Le Gouen Est-ce qu'il y a des commerçants Est-ce qu'il y a un truc Est-ce qu'on va acheter là Ah ça non Il n'y a pas de commerçants Je le sais Écoutez J'y ai vécu pendant 2-3 mois Moi aussi L'avenue Foch Chez mon producteur L'île Bérosan Qui a un appartement là-bas Et qui me l'avait Comment ça affreux Non l'appartement est formidable Mais le quartier est affreux Ah oui Il n'y a pas un commerçant Je sais que je déteste ce quartier Mais la façon dont vous en parlez Je l'adore Non bah alors En tout cas voilà On est dans des propositions Assez intéressantes Aujourd'hui quand même Entre l'interdiction totale De la fabrication de cigarettes Et des logements Au milieu de l'avenue Foch Moi je pense que quand même là Je ne sais pas ce qui fume En ce moment dans les politiques Non 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 C'est une grande entreprise De la gauche De suicides quoi Ah oui Bah oui Au cri ou au gaz C'est dommage Applaudissements Europe 1 On va se gêner Do, Rémi, Facile Do, Rémi, Facile Il y a Do Papier stylo Pour vous les auditeurs Mais aussi pour les chroniqueurs Autour de la table Il y a 8 noms A identifier 8 artistes Qui chantent la même La même chanson Oui je vous propose un quiz Autour d'une chanson Qui est relancée aujourd'hui C'est Somewhere Over The Rainbow Vous savez qu'il y a un C'est un méga tube Oui Et elle n'est pas jeune Puisqu'elle date de 1939 La première version A été enregistrée par Judy Garland Dans le film Le magicien d'Ose Que des chanteurs plus légers que lui Oui beaucoup plus légers Et francophones En tout cas ils appartiennent A la francophonie Les chanteurs Les interprètes Que je vous propose aujourd'hui Alors 8 interprètes Over The Rainbow version française Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi je l'aurais reconnu aussi J'aurais mis Edie Mitchell en 5 Edie Mitchell il était facile Parce que c'est tout récent ça C'est une reprise récente Je n'ai pas trouvé Michel Je crois que c'était André Clavoux Et moi Bourville Ah non il n'y a pas Bourville Moi j'en ai trouvé deux Qui sont évidentes L'Alza Meneli Non elle n'y est pas Elle n'est pas française Elle n'est pas française Et l'autre Juliette Gréco Juliette Gréco Elle était reconnaissable Nolwenn il n'y était pas Non il n'y avait pas Nolwenn Dany ? Dany non plus Est-ce qu'elle est Jeanne Mourou ? Il n'y avait pas Jeanne Mourou Alors je vais tout vous donner Il y en a une que j'ai reconnue Mais j'ai oublié son nom Qui chante un homme et une femme Nicole Croisi Nicole Croisi Elle n'est pas du tout Elle n'y est pas Sacha Distel Alors ne fais pas des trucs comme ça Devant les gens Sacha Distel il n'y était pas Il n'y a pas Sacha Distel non plus On va tout vous donner Et voici les réponses La première c'est Nana Mouskouri Eh oui j'ai vu Mathieu Althéry Comme un con Nana Elle sonne très bien Elle sonne bien Elle sonne très bien C'est sûr que par audio On ne reconnait pas les lunettes Là c'était bien Mireille Mathieu Elle on la reconnait aussi Ça c'est Diane Dufresne maintenant Non vous n'avez pas dit Diane Dufresne Non c'est un j'ai pas dit je l'ai dit J'ai dit c'est un génie Diane Dufresne Ah bon Juliette Gréco reconnaissable Ça c'est tout récent Ça c'est tout récent c'était sur le dernier album d'Eddie Mitchell La reprise d'Overs the Rainbow toujours Vous n'avez pas reconnu Lucie Aubrac Stevie C'est Isabelle Aubray Elle chante autre chose que les gens fera ? La Dion Céline Dion ça Oui Alors elle reconnait ça Tout le monde l'avait deviné Céline Dion La dernière Écoutez bien après Céline Dion Qui va venir ? C'est notre chanteuse française par excellence Il y a Mireille Mathieu Et il y a Chella Je crois que tu es idiot d'Eve Pas mal C'est Chella Je suis pas mal Pas mal Serge C'était amusant en tout cas Bravo Bonne idée Savez-vous pourquoi j'ai dit quand même Ma grande connaissance musicologique ? Oui Pourquoi j'ai dit Liza Benelli ? Non Parce que c'est la fille de Judy Garland Ah oui Qui a créé 100 mois over the rainbow Bien sûr Oui ça d'accord Mais puisqu'elle y était C'est tout ça passe comme ça Puisqu'elle n'y était pas Et bien justement Elle n'y était pas Elle aurait dû y être Mais on la garde pour la prochaine fois Pierre Benichou Monsieur j'étale ma science Mauvaise foi Non putain C'est pas j'étale ma science C'est intéressant de savoir Que quand on parle de cette chanson Qui est la plus C'est une des chansons les plus célèbres En des tubes Les plus célèbres de l'histoire de la chanson Que c'est Liza Benelli Que c'est Judy Garland Mère de Liza Benelli Qui l'a créé dans Marie-Chin-Dos C'est ce qu'elle avait dit dans son chapeau C'est pas d'étaler sa science C'est d'informer un peu Mais Serge Jadot l'avait dit Vous êtes toujours là Serge ? Oui je suis toujours là Vous pouvez pas me faire votre version à vous Oh là là Il chantait bien le chanteur hawaïen Malgré ses kilos Oui c'est son nom qui est difficile à prononcer Israël Kamakawa Keole Putain qu'est-ce qu'il est bon lui T'avais pas sur Virgin Radio ? Oui un peu Mais il paraît qu'il joue pas du ukulélé En fait c'est à une guitare Mais à l'échelle Tu as l'impression que c'est un ukulélé Serge bravo C'était une bonne idée Over the rainbow Merci les collègues On va se génier sur Europe 1 Ah voilà on vous entend mieux Sylvie qu'est-ce que vous faites en Bretagne ? Je suis ambulancière Ambulancière On a pas mal d'ambulanciers et d'ambulancières parmi nos auditeurs Vous êtes dans l'ambulance ? La radio en voiture Non je suis pas dans l'ambulance Vous travaillez pas aujourd'hui ? Si mais je suis au bureau Bon vous avez des chouchous dans l'équipe ? Ben Pierre Ah ben voilà Pierre l'idole des ambulancières C'est de son âge Il est fréquent Il est fréquent Oui c'est de son âge Vous préparez le terrain Pourquoi vous aimez bien Pierre ? Dites-nous tout Sylvie Parce que j'aime bien son humour Voilà j'aime bien J'aime bien Voilà l'homme aussi ? Oui Voilà le physique la prestance Voilà tout à fait Rachid lui est à Montreuil Vous faites quoi dans la vie Rachid ? Chauffeur de taxi Chauffeur de taxi Ah Vous avez déjà pris l'un d'entre nous ? Pas aujourd'hui Pas ce d'aujourd'hui quoi Ah pas ceux d'aujourd'hui Qui d'autre dans l'équipe ? Claude Sarraud forcément non ? Euh non J'ai remis l'air Comment qu'elle s'appelle ? Comment qu'elle s'appelle ? Caroline Diamant Caroline Diamant Exactement Caroline Diamant Ah vous avez un break Elle laisse du pour moi On s'est dégueulasse 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 Elle a été sympa Caroline ? Oui assez oui C'est la seule que vous avez pris dans l'équipe ? Oui il me semble Ça c'est fou Vu le nombre de taxis que j'utilise dans Paris Et Claude Sarraud aussi C'est bizarre qu'on ne vous ait jamais croisé Rachid Et Stevie pareil Il te trouve très sympa tout le temps Ah ouais c'est vrai ? Ah ouais ouais Il dit ça Il dit ça Il est gentil Ah non Ils me disent que t'es une vraie tête de con Oui bah évidemment vous Dès qu'il s'agit de me nuire Vous alors Moi c'est plutôt de vous qui me disent ça Voyez-vous Je suis très étonnée Que les chauffeurs de taxi me disent à chaque fois Que tu es très sympathique Ah oui et pourquoi ? Mais parce que t'es assez froid Assez distant Et donc Oui 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 Non parce que lui il est paye peut-être Non ça doit être ça Je suis pas froid et distant C'est-à-dire que vous évidemment A votre degré à vous Je suis froid et distant Et voilà Il faudrait qu'on l'embrasse partout Qu'on la caline Mais oui Alors oui effectivement ça c'est sûr Quand je rentre dans un taxi Bah tu le fais au chauffeur de taxi Au chapeau Il fait la bise Bien sûr Il fait la bise au taxi Il leur fait un petit massage Pendant qu'il conduit Rachid racontez-nous deux ou trois anecdotes marrantes Sur des clients Parce qu'il y a toujours des trucs à raconter Quand on est chauffeur de taxi Euh non je sais Je sais pas Comment ça vous séchez ? Bah vous êtes taxi depuis combien de temps Rachid ? Depuis hier Euh non depuis Pas mal d'années quand même Depuis 7 ans Depuis 7 ans ? Alors vous faites taxi de nuit ou de jour ? A cheval A cheval Ah bah ça c'est une anecdote déjà C'est sûr qu'il y a moins de clients Il est un taxi monté C'est un cul C'est un cul C'est moins polluant Non mais c'est pas possible Taxi à cheval La moto taxi ça va Mais le taxi à cheval je supporte Allez Sylvie Rachid On va pas vous embêter plus longtemps D'autant que vous allez peut-être partir Pour la Turquie En week-end à Istanbul Trois nuits dans un hôtel magnifique Luxueux C'est vrai que c'est pas de balle C'est soit Gérard Mé Oh non c'est sympa C'est à Istanbul C'est mieux que l'Egypte C'est à Istanbul ? Oui Istanbul C'est une ville magnifique Tu connais Istanbul ? C'est sublime C'est pas ce que je dis Je dis ceux qui ont pas de balle C'est ceux qui ont joué pour Gérard Mé Ah oui Bah oui Tu tombes à 4h T'as Gérard Mé Tu tombes à 5h T'as Istanbul Il n'y a pas de justice Il va bien y avoir un kebab à Gérard Mé Après la guerre C'est TurquieVision.com Qui va vous emmener Alors vraiment non Mais c'est une ville géniale Moi j'y suis allé une fois Pour l'Eurovision de la chanson Avec Elsa Fayère J'étais Et on avait visité La Mosquée Bleue On avait visité Le Grand Bazar Le Centre Historique Il y a une piscine Il y a un hamam Il y a plusieurs restaurants Dans l'hôtel C'est un week-end fantastique Que TurquieVision.com Vous offre Ou Sylvie ou Rachid A condition évidemment De répondre à la question Il y a un lac ou pas ? Non il n'y a pas de lac J'ai armé il y a un lac A Istanbul il n'y a pas de lac Non mais t'as la mer Qui est con Non mon grand Non t'as pas la mer Non t'as pas la mer Non t'as le Bosphore Istanbul c'est Constantin Enfin Istanbul C'est quand même bien A la limite de la mer C'est le Bosphore Et après ça va jusqu'à l'embouchure de la mer Mais c'est le Bosphore Ok d'accord Autant pour moi Et d'un côté du Bosphore C'est l'Europe De l'autre côté c'est l'Asie Voilà C'est ça qui est bien Istanbul C'est ça qui est fou Le Moyen-Orient Comme le taxiste à cheval Ah ça c'est intéressant Il a raison Non jamais ? Le mec qui fricote Qui s'embrasse Et vous matez ou pas ? Ça dépend des gens Les taxis ils ont 4 rétroviseurs Ah oui ? La plupart tu crois que c'est pour regarder les voitures Ou quoi ? Ils ont un rétroviseur énorme Et vous s'il vit dans l'ambulance ? Ah non non Ouais faire l'amour Il vient de se faire une attaque Si si Bon bah tiens je blazerais bien C'est con parce qu'il y a un lit à l'arrière Ah ouais l'ambulance ça doit être sympa Attention pour gagner Le voyage en Turquie Il va falloir être rapide Parce qu'à mon avis Il y a mes camarades qui vont avoir la réponse Ils vous laissent 10 secondes d'avance Prête Sylvie ? Prêt Rachid ? Oui Pour quelles raisons peut-on lire dans la presse aujourd'hui ces mots-là ? Je te donne 3 mouettes La pulpe d'un fruit Le goût des jardins sur les choses La verte étoiles d'un étang Le rire bleu de la barque La froide racine Vous m'interrompez quand vous voulez La froide racine du roseau Je te donne 3 mouettes La pulpe d'un fruit De l'aube entre les doigts De l'ombre entre les tempes Je te donne 3 mouettes Et le goût de l'oubli C'est généreux Il a fait des progrès Alors allez-y La disparition d'André Chédid Bah oui alors Rachid et Sylvie Quoi ? Je l'ai dit je l'ai parlé Quand est-ce que vous l'avez dit ? Non Il a dit la grand-mère de Mathieu Chédid Non j'ai dit que c'est l'oeuf d'André Chédid Bah oui mais quand vous l'avez dit ? Bah à peu près en même temps que Pierre Bénichoux Ah mais Pierre Bénichoux n'a rien dit En même temps que tout le monde Moi c'est Nicolas qui est derrière la vie Il dit que oui Il dit que oui Moi je crois tout ce que dit Nicolas En tout cas quand il dit oui Moi je suis d'accord Non mais je crois que oui Moi je découvre cette liaison Entre Nicolas et Laurent Je suis très très surpris Ah oui Ah ouais Il y a quelque chose Non il y a une vitre au milieu C'est tout Comme Amsterdam C'est fou C'est un poème d'André Chédid Il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup Dans cette histoire de la disparition d'André Chédid A 90 ans C'était une âme qui était adorée par son fils et son petit-fils Et il était étonnant Il disait toujours qu'il adorait sa mère Et il vient de faire un gros succès Avec une chanson qui s'appelle On ne dit jamais assez qu'on les aime aux gens qu'on aime Ça c'est Louis Chédid C'est Louis Chédid et qu'il dit cela et sa mère vient de mourir juste après Et bien je trouve que c'est émouvant En tout cas on va réécouter tout de suite le moment où Rachid peut-être donne la bonne réponse Vérifions De l'ombre entre les tempes Je te donne trois mouettes et le goût de l'oubli Il est généreux Là on vous l'a laissé tout le temps Il a fait des progrès Alors allez-y André Chédid La disparition d'André Chédid Bah oui alors Rachid Je crois aussi un peu en dessous j'ai entendu une voix de téléphone Moi je crois qu'il l'a dit Rachid Un petit peu en dessous Rachid J'ai dit j'ai tapé sur internet c'est sorti Bon allez on lui accorde Oui Et Sylvie vous êtes d'accord ? Oui 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 Bah si Sylvie est d'accord c'est vous qui partez Rachid pour Istanbul Grâce à turquivision.com Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Rien Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit Rachid à Istanbul Alors voilà c'est malin ça Est-ce qu'on dit Christine en Mongolie ? On vous offre le transport Turquivision.com vous offre le voyage Il n'y a pas que l'hôtel Il n'y a pas que l'hôtel C'est dingue ce truc Ah non 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 c'est l'avion Ça serait dégueulasse On m'offre l'allée Allez on vous embrasse Rachid Le week-end dernier dans Libération On pouvait voir une sculpture amusante Une sculpture signée S.S. Goldstein Mais une sculpture utile Puisqu'elle servait à quelque chose A quoi sert cette sculpture ? A refaire une barrière de corail au fond de l'eau Pas du tout Pour les poissons Pas du tout Elle sert de toilette aux pigeons ? Non 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 De porte-manteau ? Non 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 C'est une sculpture qu'on peut avoir à la maison Chez soi Ah avant ? Oui 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 On peut tout se l'acheter Ah c'est une main comme ça Pour tenir la télécommande ? Non Ah oui mais c'est joli C'est une belle éditeur Les éditeurs n'aient pas vu le geste Mais si c'est reurope1.fr Le geste C'est idiot T'as pas du personnel pour te changer tes chaînes ? Non non j'ai pas de personnel Tout le monde a du personnel Moi je reste sur France 2 toujours T'es corporate Ah ouais très corporate Ah ouais bah dis donc Je suis allée faire ma chronique chez Sophie Davon C'est fait virer par les grimices de la CGT Donc voilà je me suis levée pour rien C'est intéressant aussi Oui c'est Elle râle toujours J'ai rarement vu plus ennuyeux Et plus pujadiste Non mais je me suis levée J'ai pas gagné un rond Je suis rentré chez moi Et la ronde elle arrive Donc ils t'ont pas payé Attaque la CGT Et à votre avis les grévistes A votre avis ils vous faisaient grève pour quoi ? Non mais je suis d'accord Mais enfin moi je venais pour travailler aussi Ils vous faisaient grève parce que tu venais ? Oh mais qu'est-ce que vous êtes réac Non je suis pas réac C'est fichier Oh dis donc c'est bon Tu l'as fait toi ton émission Merde Quand on vient pour travailler Sur son lieu de travail C'est vrai ça fait chier De pas pouvoir Et t'as pas eu tes 25 euros Alors t'es en quel âge ? Ah en disant c'est le femme de gauche Non non Elle a jamais eu les C'est pas très de gauche ça Ce que vous nous racontez là Non mais je soutiens évidemment Oh bah oui ça a l'air Mais je les soutiens Mais qui me paye quand même Pour les venus Si elle est terrible J'espère qu'ils ont pas empêché L'émission de leur envoyer Bah non Justement Il faut aller en province Il n'y a que lui qui reste une semaine à Mulhouse Même les jeunes Mulhouse Il ne reste pas autant Vous êtes mauvaise langue Il est à Clermont-Ferrand cette semaine Ah bah oui Une semaine C'est une semaine à chaque fois Oh la vache C'est la peine maxime Mais c'est minimal Quand tu fais ça Écoute c'est ça ou Alice Donat Alors C'est pas une émission C'est une punition C'est dégueulasse Laurent ça c'est pas dégueulasse On l'a tous pensé C'est vrai C'est un bon plan ça Pour baiser à droite et à gauche Ça c'est vrai Tu me dis Laurent Tu veux rentrer Non non je vais rester à Clermont Pour moi préigner De l'ambiance de la vie J'adore Alice Donat Alors franchement J'adore Clermont-Ferrand Elle n'en dit pas de ça Mais oui mais c'est pour faire un mot Elle est en colère Parce qu'elle n'a pas été payée Parce qu'elle est à cause de la CGT C'est tout Bon dites ma sculpture là Alors c'est le prince Charles Le prince William Quoi 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 Oui oui je l'ai vu On peut se faire photographier Avec la bague Une sculpture ça ne représente pas toujours Quelqu'un une sculpture Est-ce que c'est quelque chose Qui sert à la cuisine Non C'est une bête Non Ça se sert à l'hygiène C'est une antiquité grecque C'est une invention si vous préférez C'est une douche C'est une douche Je ne vais pas dire sculpture Parce qu'autrement vous n'allez jamais Une sculpture c'est pas celle de nous perdre C'est une sculpture qui fait peur Pour faire peur aux cambrioleurs Non C'est un truc avec une arme Avec un flèche C'est pas une sculpture C'est une sculpture cinétique Ça vous va ça comme ça ? Oui Voilà Alors plus de détails J'ai dit que ça bouge avec la lumière Voilà Enfin pas avec la lumière Mais ça bouge Ça bouge Ça sert de cloison Ça bouge quoi en tout cas C'est pas une sculpture Qui représente quelqu'un C'est comme un mobile C'est comme un mobile Voilà Donc ça sépare deux pièces Sauf que c'est utile Ça sert à quelque chose Ça fait quelque chose Ah ça fait sur les moineaux ? Non Chez toi Ça fait chanter les oiseaux Et là C'est bon pour l'homme C'est bon pour l'homme Ça fait poit poit Non Ça fait pas poit poit Toi t'es une barin Et ça se met dans le salon ? Je regarde autour de cette table Il y en a qu'un A qui ça pourrait être utile Ah C'est qui ? C'est Pierre Vénichou Les cravates Pour les cravates Ah bravo allez-y Ah C'est un porte-cravate Non pas un porte-cravate Un truc qui fait les noeuds de cravate C'est une sculpture Qui fait les noeuds de cravate Bonne réponse de Jean-Benzigui Ça c'est vraiment tordu Je comprends pas Comment ça marche ? Alors là je ne comprends même pas Justement Laura à mon avis Il ne faut pas expliquer Je ne comprends même pas Comment ça vous comprenez Une sculpture qui fait les noeuds de cravate Mais oui enfin une sculpture J'arrête pas de vous dire qu'une sculpture C'est un truc en volume Pour vous une sculpture Mais vous n'allez jamais voir Les expositions d'art contemporain C'est-à-dire elle prend ses petits bras C'est-à-dire elle prend ses petits bras Et elle fait les noeuds de cravate Une sculpture Christine J'ai compris mon chéri Comment elle peut te faire ton noeud de cravate Parce que c'est une sculpture qui bouge Qui fait C'est une machine C'est un robot Elle a bugué à Rodin Il faut laisser tomber Mais oui c'est ça Elle s'est arrêtée Elle voit les antiquités grecques Mais c'est pas simple Ça n'a rien à voir Mais si ça a à voir Aujourd'hui Aujourd'hui les sculptures Ce n'est pas vos sculptures à vous Elle voit que la victoire C'est la Vénus à Milo On voit pas la modernité Il y en a souvent dans les hôtels Des sculptures Elles te serrent les chaussures Elles ne sont pas très jolies Ça je comprends Ça c'est une sculpture Ça je comprends Mais avec quoi elle te fait ton noeud de cravate Tenez je vous la montre la sculpture La Vénus de Milo pour faire les cravattes Elle est emmerdée Elle n'a pas de bras On aurait pu dire Un objet de décoration Une machine Qui est un objet de décoration Une machine Ton énoncé était pervers Ça dépend Ça dépend C'est une sculpture cinétique Vous pouvez dire qu'Armand Ce n'est pas une sculpture Si Bon bah alors Si mais il ne fait pas les noeuds de cravate Ce n'est pas un appareil Il ne faut pas que ça bouge en gros Non mais tu vois ce que je veux dire Le violon d'Armand Il ne te fait rien Il ne tire pas des pompes Ce n'est pas un appareil mécanique Qui te rend un service Quand vous ne trouvez pas Vous remettez en cause les questions Pour Benichou par exemple Qui porte des cravates depuis des années J'imagine qu'il sait très bien faire Les noeuds de cravate Donc il n'a pas besoin de ces sculptures Je commence à savoir Et pour quelqu'un qui ne sait pas faire les noeuds de cravate Tu ne vas pas acheter une sculpture Pour une ou deux fois Ou tu vas mettre une cravate Pourquoi pas Pourquoi pas C'est décoratif Vous voyez Moi c'est décoratif C'est une sculpture Quand tu t'envers Tu prends une cravate Tu dis tiens On va te faire un noeud C'est tout C'est chouette Mais comment Elle te fait le noeud sur toi Mais non Tu mets la cravate Au début du rouage Le rouage s'entraîne Et puis fais un noeud Et après comment tu mets la cravate Après il y a une autre machine Et une autre sculpture qui vient Qui te prend la cravate Et qui te la met C'est ton pratique De quoi ? Tu l'enfiles Oui non La machine On vient de passer Vous le savez Dans l'année du lapin Selon l'horoscope Chinois Mais est-ce que vous avez noté De quelle année on sort ? L'année du cauchon Non Du singe Du buffle Non Du chien Vous voyez parce que tout le monde a retenu L'année dans laquelle on rentrait Du dragon Non du coq Non plus Du canard Non Mais vous n'avez pas retenu l'année Du chat Non Du buffle Du nem Non Non Bon d'accord Du curitaille C'est fou parce que Tout le week-end dernier On vous l'a répété Le bœuf Non Du crocodile On rentre dans l'année du lapin Ça n'existe pas Et on vient C'était pas le singe On vient de sortir de l'année du Bénichou Non Du dragon Non De la chèvre Non Du singe C'est un animal forcément C'était l'année du De la mouche Non De l'éléphant Non Du puma Du puma On se rapproche Du tigre Du tigre L'année du tigre Bonne réponse de Florian Gazan Tu te rends compte Tu te rends compte Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Cette descente atroce Tu sors de l'année du tigre Le tigre c'est un animal formidable Dans quelle année vous êtes ? L'année du lapin Le lapin Non mais je te jure C'est grave à compter d'un tigre Non ? Bah moi je préfère Ça annonce une année douce Pardon ? Tu préfères le lapin au tigre toi ? La moutarde en tout cas c'est meilleur Non mais pour faire la chasse au lapin C'est rare d'aller quand même Faire un grand voyage C'est que le tigre c'est beau Ouais mais toi qui es pour les usines Et les bordels à droite et à gauche On n'a plus de savane Tu devrais être content Qu'il n'y ait plus de tigre C'est ce que t'as toujours défendu On n'a plus de savane T'as toujours défendu T'as toujours défendu le chasseur au tigre Aujourd'hui tu pleures Parce qu'il n'y a pas de tigre Et bah ça me fait plaisir Ça veut dire que le tigre Il y a plus de savane Il y a plus de savane Toi qui es pour les villes Et les bordels partout T'as toujours défendu Le chasseur au tigre Il n'y a plus de savane Mesdames et messieurs On vient de quitter la dîner du bigni chou Pour l'année du Stevie Le nombre de conneries Que tu peux dire dans la même phrase On récapitule On récapitule Il veut dire que dans la défense Des bêtes féroces Je suis moins actif que lui Voilà Il est passif par contre Non mais ce qu'il a fait là Au football c'est comme si tu faisais Un amorti de la poitrine Tu repasses sur le pied Tu fais une roulette Tu fais comme ça Tu reprends Tu tires Tu marques Comme ça En un truc Oui mais sans le ballon Sans rien C'est le zidane de la connerie C'est le zidane de la connerie Extraordinaire Il faudrait le ralentir Il faudrait le montrer Dans les écoles de connerie J'aimerais que tu soulignes ma connerie En quoi c'est bien fait Ah non t'en as pas dit eu T'en as dit plein Il n'y avait pas un mot cohérent Ce qui est très beau C'est que tous les concepts Que t'as regroupés Mais ils sont bizarres En quelques centièmes de secondes C'est très rare Bon bah si tu me comprends ma Christine C'est l'essentiel La CBB est un club Qui dit être content De sa nouvelle recrue Quelle est la recrue de la CBB ? Alors c'est là C'est un club de Boulogne-Biancourt Exact Et c'est un club omnisport Oui et alors ? Peut-être ils ont un club de foot Ils ont un club de rugby Là c'est la section football de la CBB Donc un ancien joueur je pense Grand professionnel Un paria Pardon ? Un paria Un paria Raymond Domenech Raymond Domenech Bonne réponse de Florian Gazan C'est pas nouveau C'est pas nouveau Il y a quelques semaines déjà Oui Bien sûr Mais là il a pris une licence Jean Ben Guigui Mais sauf que là on nous dit Que le club est finalement très content Ah oui Et que s'il souhaite Il pourra rester la saison prochaine Bah oui Si les joueurs le gardent Les poussins Oui On sait jamais Est-ce qu'ils descendent du bus ? Et c'est ça l'histoire Ils ont refusé de descendre de la poussine Alors il aura fait des runes En plus ils ont écrit une lettre Il lisit C'est-à-dire que c'est terrible pour Raymond Domenech Parce que lui il a quitté l'année de la Coupe du Monde Et il est rentré dans l'année du poussin C'est vrai Allez dans un instant L'invité d'honneur Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonjour invité d'honneur Oui Oui On peut l'avoir On semble bien déformé Oui et non Voilà les deux seuls mots Qui sont autorisés A notre invité Pour vous répondre Chers camarades C'est parti Bonjour Êtes-vous de bonne humeur Oui Bon vous êtes une fille Oui Est-ce qu'on peut trouver facilement votre prénom sur un bol breton Oui C'est une bonne question ça C'est une bonne question Est-ce que vous avez un style dans la vie décontracté Genre t-shirt, jean ? Non Ah vous êtes sophistiqué Oui On peut dire oui Moi je dirais oui Oui d'accord Plutôt oui Plutôt un télo Oui non Est-ce que vous vous trouvez plus belle nue ou habillée ? Oui oui Il commence à se chauffer lui Oui oui Elle répond oui oui Plus belle nue Non les deux Les deux Voilà les deux On vous connaît nu ? Non Ah moi je vous ai vu nu Ah non Laurent Alors ça 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 Alors là ça Alors là Et il n'y a pas que moi Il y a plein de gens qui vous ont vu nu Ah oui ça a été commercialisé ? Non Pas commercialisé mais pas mal de gens l'ont vu nu Dis donc la vache Pourquoi la vache ? Vous avez fait de la pub ? Oui Nue ? Non Vous êtes plutôt une brunette ou plutôt ? Vous êtes une brunette ? Oui Oui Vous avez des lunettes ? Non Vous avez des yeux noirs ? Non Noir ? Non bleu Bleu ? Non Est-ce qu'il vous arrive de chanter ? Oui Oui il lui arrive de chanter Est-ce qu'il vous arrive de chanter nu ? Non Est-ce que vous vous rappelez ? Sur la douche Vous vous rappelez où vous étiez Lors de la mort de Claude François ? Il commence à m'inquiéter moi C'est quoi ces questions ? Non non moi je suis assis à côté Je commence un peu à flipper là Parce que là il te sort des trucs Est-ce que vous savez où vous étiez le jour allemand de Claude François ? Est-ce que vous lui parlez ? Est-ce que vous parlez régulièrement de Claude François ? Je vous rappelle qu'on a là le fiole de Claude François Est-ce que vous étiez baignoire chez Claude François ? Mais non mais ça indique Écoutez le premier indice musical Qui va peut-être vous aider Parce que là vous êtes évidemment Et bien aujourd'hui Et bien aujourd'hui Écoutez le premier indice musical Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais d'accord, t'as raison, t'as raison, t'as raison, mais bon, c'était l'Est quoi, donc est-ce que vous avez dit que vous n'avez ni les yeux bleus ni les yeux marrons, donc ils sont verts. Est-ce que vous avez les yeux ? Est-ce que vous êtes grande de taille ? Oui, ça c'est une bonne question, oui elle est grande notre identité. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une artiste complète ? Donc vous chantez ? Vous avez sorti un disque ? Non. Je vais vous donner un deuxième indice si vous voulez. Allez, allez. C'est plutôt théâtre vivant. Ça c'est un générique, on sait, mais lequel ? Combien ça coûte ? Non. C'est un générique de football, non ? Non, pas de football, non. D'émission d'actu... Ah, générique, vous avez joué dans une émission de télévision récurrente, qui vient par plusieurs épisodes. Oui. Est-ce que c'est de la télé-réalité ? Non. Est-ce que vous êtes journaliste ? Non. Animatrice ? Non. Vous êtes danseuse ? Non. Elle a hésité. Elle a hésité. Donc vous êtes actrice, danseuse, chanteuse. On peut dire ça. Est-ce qu'on vous appelle par votre nom et votre prénom, ou seulement par votre nom ? Ou seulement par votre prénom ? Je sais qui vous êtes. Ah, Pierre Bénichoux sait... Attends, je comprends pas. Elle a dit oui à quoi ? Elle a un nom qui n'est pas... Elle a un nom en une fois. Un nom en une fois. C'est juste ça. Bravo, Pierre Bénichoux. Je crois que Pierre a identifié notre invité. En ce moment, il n'y a pas. Alors là, je sais pas comment il fait en ce moment. Parce que tous les jours, il trouve, alors que je sais pas ce qu'il se passe, Pierre. Depuis qu'il a les résultats à l'avance, il est vachement à l'aise. Mais on vérifiera tout à l'heure. Les autres, je vais vous donner un troisième indice, alors, peut-être. C'est bon, je l'ai. Ce générique-là, vous connaissez ? C'est Caméra Café. C'est Caméra Café. Est-ce que vous avez déjà chanté une chanson de Colette Renard ? Est-ce que vous êtes complètement taré ? Est-ce que vous voyagez au ballon ? Est-ce que vous êtes vraiment réconcilié avec votre maman ? Alors là, pourquoi elle est fâchée avec sa maman ? Non, parce que je crois qu'il se goure. Dans une pièce de théâtre. Pierre, alors là, vous faites fort. Moi, je le savais depuis tout à l'heure. Pierre, c'est même le rôle que joue notre invité d'honneur. Stevie, vous l'avez identifié ? Bien sûr. Vous aussi ? Bien sûr. Tout le monde ? Une heure après moi, ils sont forts. Moi, je connais son nom. Ah oui ? On connaît son prénom. Moi, vous avez joué avec elle dans un film qui sortira bientôt. Je la connais personnellement. Alors attention, à trois, vous allez tous donner son nom. Un, deux, trois, c'est... Armel ! Armel qui va nous rejoindre. Armel est à la fois la fiche d'un film qui sortira très prochainement. avec Jean-Benguiz. Sous les ordres de Jean-Benguiz. Voilà, ça s'appelle Croisière. Ah ouais ? Et elle est aussi à la fiche au théâtre d'une pièce dont j'ai un peu plus de mal à parler, mais je vous laisserai en parler à ma place parce que je la vole bien au Théâtre Saint-Georges où, Pierre avait raison, elle joue mademoiselle, enfin madame Cacancourt-Fille, on va dire. Celle qui doit faire attention à l'argent de sa maman qui s'envole. Qui veille au grain. Voilà, celle qui veille au grain. Et Armel, vous l'avez trouvée avant Pierre Bédichoux ? Oui, parce qu'à Polonaise, j'ai trouvé. J'étais sûre, j'étais sûre, la Mazurka tout de suite. Mazurka, j'ai trouvé Armel. Mais comment ça se trouve ? Parce que tu connais son nom. Personne ne le sait. Elle a un secret sur son nom. Armel Les... C'est la fin d'un général de l'armée polonaise. Armel Lesniaque. Vous voulez ça ? Oui. Ça veut dire Armel de la Forêt. Et Pierre de Villeneau me l'a dit, samedi dernier, on a fait l'émission avec lui, comme il est polonais. Je lui ai dit mon nom, il m'a dit « Ah, vous vous appelez Armel de la Forêt ? » J'ai dit « Oui, je suis une liane. » Vous êtes déjà allée en Pologne ou pas ? Non, jamais. Jamais ? Et pourquoi ? J'ai pas eu l'occasion. J'étais en Tchocoslovaquie, pas loin du tout, mais pas en Pologne. Pas en Pologne. Moi, une fois, je suis allée en Italie. C'est vrai que vous avez vu nu ? Depuis très peu de temps, en fait. Eh oui, parce que j'ai l'essayage. Au salon du chocolat, elle était toute nue, Armel. Je participais à un tableau vivant où on représentait le déjeuner sur l'herbe de Monet. Mais donc, je vois pas pourquoi elle était nue. Elle était recouverte de chocolat. Non, non, non. En fait, j'étais poudrée comme si j'étais en chocolat blanc. Très juste remarque de Christine. Voilà. Vous n'avez pas défilé pour le salon du chocolat, vous ? Non, on ne m'a pas demandé. Non, mais le salon de la crêpe, par exemple. C'est du. Je voudrais ma très chère Armel, qu'on réécoute ensemble le deuxième à se proposer. C'était le générique de T'empêche tout le monde de dormir. L'émission de Marc-Olivier Fogiel, où Armel avait une chronique récurrente. Voilà, une apparition. Ça a duré combien de temps ? Un an et demi. Un an et demi, quand même. Vous êtes bien marré avec Marco, je sais. On a bien rigolé. Parce que c'était à l'époque où vous faisiez du One Woman Show. Voilà, donc on me demandait d'intervenir pour faire une espèce de mini-spectacle de trois minutes pour un invité. Et en fait, c'était la course aux costumes. Je me suis déguisée en sirène. Et il y avait Philippe Lucas. Il a été méchant. Comment ça ? Je faisais un texte très poétique. Il y avait une musique avec de la harpe. Et moi, j'étais habillée en sirène. On imagine ce qu'il a pu... À un moment, j'ai fait une comparaison avec, je ne sais pas, une baleine. Il a dit, ah ben oui, c'est elle, la baleine. Tu n'as pas cassé ma gueule, à ce con ? T'empêches tout le monde de dormir. Et autre générique, évidemment. Alors là, beaucoup plus évident encore. Des litres et des litres de café. Et oui, caméra café. Dans la nouvelle série, vous n'y êtes plus, Armelle. Non, non, c'était pour la jeunesse. Mais vous étiez dans les films avec Le Boloque et Solo. Oui, j'ai fait les deux films. Aujourd'hui, c'est surtout le cinéma et la scène, en fait. Absolument. La télévision, c'est fini. Pour le moment. Et en revanche, votre one-man show, moi, je ne l'ai pas vu, votre one-woman show, mais Marc-Olivier Faugier, elle me disait encore il y a quelques jours que c'était excellent, il paraît à l'époque. Oh ben, ça me fait très plaisir. J'ai eu de la chance. Enfin, j'étais contente, ça s'est très bien passé. Je l'ai joué trois ans à Paris. Ah oui, trois ans quand même, oui. Deux ans en tournée à travers toute la France, jusqu'en mai dernier. Et c'est vrai que vous chantiez cette chanson que Titof, évidemment, connaissait manifestement. Moi, j'ai la version de Colette Renard. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeuser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais chaginer le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramonner l'abricot. Titof. J'ai un souvenir très spécial sur cette chanson, parce que j'avais loué une maison à Saint-Tropez pour les vacances et on faisait des fêtes tous les soirs. Jamais personne ne disait rien. Une après-midi, on reçoit des amis à la maison, on met cette chanson, il y a le voisin qui arrive comme un fou en slip, en train de dire « Vous allez arrêter de mettre le bordet ! » Il est tout cassé. Incompréhensible. C'est marrant, j'ai une prévention contre cette chanson. Non pas que ça me choque, parce que c'est un truc, d'abord je trouve ça nul d'après-midi des paroles, on recherche des trucs comme ça, mais que j'ai adoré Colette Renard, qui a fait des dizaines de chansons magnifiques et qu'on ne la connaît plus que par « je me fais picorer le gazon ». Je trouve ça, c'est vulgarité épousentable. Vous n'aimez pas les jardins ? C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à l'avoir chanté depuis et évidemment repopularisé cette chanson. Il y a Armé, il y a Clotilde de Courreau aussi qui l'a interprétée, je crois que c'était au Crazy Horse. Je vous vois bien, vous, un jour faire le Crazy Horse. Mais il paraît qu'ils ont été à deux doigts de me le proposer. C'est vrai ? J'ai su ça après. Et alors ? Si jamais ils vous proposez vraiment ? Ah, pourquoi pas, ça m'amuserait. Tout à l'heure, on reparlera avec Armé. On peut faire un essai tout de suite. On reparlera avec Armé de sa prestation en tant que directrice de croisière dans le film de Pascal Pouzadou, c'est ça, avec Jean Ben Guigui qui lui aussi est le capitaine de ce bateau. Commandant, mais on évoquera. Il y a aussi la pièce du Théâtre Saint-Georges où Armé doit faire face à Ariel Wiesman pour défendre l'argent de Catherine Arditi alias Madame Cacancourt. C'est donc Parce que je la vole bien au Théâtre Saint-Georges. Double affiche pour Armé au Théâtre Saint-Georges parce que je la vole bien et croisière. Alors racontez un peu le film Croisière parce qu'il y a une sacrée distribution. Ligne Renaud, Jean Ben Guigui, Charlotte de Turquelles, Antoine Dulerie, Marie Louberie, Marie Louberie, Marie Louberie, Laurent Arnais-Eder, tous ces gens-là sur un seul bateau. Sur un seul bateau. Bateau de croisière, énorme. Et ça dégénère. C'est-à-dire... Il n'y a pas Julien Lepers que d'habitude il est souvent sur les croisières. C'est la seule croisière où il n'y a pas Julien Lepers. C'est un film très marrant apparemment. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça donne très envie. Il faut aller voir le temps de vacances. C'est une agricultrice qui gagne une croisière pour deux personnes. Turquelles est hallucinante. C'est joué par Charlotte de Turquelles. Elle vient sur ce bateau avec son mari et dès le début elle le perd. Et elle le cherche partout. C'est gigantesque ces bateaux de croisière. Et elle ne le trouve plus. Alors on fait toute une enquête, on le cherche et tout. Après je ne dis pas ce qui se passe. Vous avez déjà vraiment fait une croisière ou pas ? Non, c'était la première fois. Parce que là vous avez vraiment fait une croisière pour le film ? On l'a fait en deux fois. Une partie en studio et après une partie vraiment en croisière. C'était pénible ça ? Pour nous ce n'était pas pénible parce qu'on avait un espace réservé genre yacht club, un truc comme ça. C'est sympa. Mais c'est quand même du tourisme de masse. Il y a quand même 4000 passagers embarqués. Il y a 1500 personnels d'équipage. Parce que le bateau servait quand même à une vraie croisière. Oui, oui. Pour louer un bateau de croisière, c'est impossible. La chance pour nous c'est qu'il y ait très peu de Français sur le bateau. Ce qu'il faut c'est que les toilettes ne soient pas bouchées. Pourquoi ? Un bateau c'est compliqué. Et vous vous avez aimé ou pas alors ? Moi j'ai bien aimé mais c'était super drôle. On était entre nous. On était avec une Renault. Il y a des clics qui étaient couchables. Les cabines sont belles dans ce genre de truc. Oui, on avait des petites suites qui n'étaient pas mal. Les cabines sont belles et ça ne coûte pas très cher. C'est ça qui est formidable. Autant rien n'est plus cher qu'une croisière où on est 70 personnes. Autant une croisière où on est 4000. C'est très bien, c'est très très luxueux. Ça ne coûte pas grand chose. Il y a 12 restaurants, 6 casinos. C'est extraordinaire, c'est une ville. Tu aimes ça toi ? Non. Non mais je trouve que pour les gens c'est pas mal. Quelles sont les destinations que vous avez faites alors ? Alors on partait de Marseille chez vous Laurent. Jeanne, Nappes. Ça y est, c'est plus chez vous. On a été chassé. Dis donc, ça va vite. C'est génial. C'est effrayant. C'est marrant ce mec qui s'est racheté Marseille. Il a viré toute la famille. Je m'en fous, j'habite dans le Marais. Moi je m'en fous, j'habite dans le Marais. J'avais échangé. Vous échangez vos appartements. L'autre jour, je dis à Gaudin, est-ce qu'on rétrécit le vieux pas ? Il faut que je demande à Laurent. Alors Marseille. Marseille, Gênes, Naples, Palerme, la Tunisie. C'est étrange. Et quand sort le film ? Le 20 avril. Le 20 avril, on a le temps d'en reparler. En revanche, c'est samedi que vous jouerez la première de « Parce que je la vole bien ». Alors racontez Ariel Wiesman. Parce qu'en fait, moi, pardon, je suis obligé de parler sans avoir vu. Parce que je n'ai pas encore vu de répétition. Comment Ariel Wiesman joue François-Marie Bagné ? Racontez-moi. Il le joue super bien. Etant lui-même un dandy, il a une grande facilité. Il a beaucoup de tenue Ariel. Donc déjà, dans la vie, il est toujours avec des très jolies vestes, bien coupées et tout. Les chaussures. Tous les jours, moi je le guette et je regarde. Et ça me met en joie. Et il m'a fait une confidence. Il m'a dit « Oui, je m'habille comme ça parce que comme ça, ça me donne de la tenue et je suis de bonne humeur ». C'est pas mal pour lutter contre la grisaille de la vie. Et vous-même, alors dans le rôle de l'affuie Bétancourt, vous avez des jolis costumes ? Moi, tout est à base de tailleurs, de talons, de machins qui brillent. Assez stricts, mais on est sortis de la réalité. Je ne suis pas triste. Parce que dis donc, elle fait peur. Elle est plus drôle dans la pièce. Ben oui, quand j'ai su que c'était Armelle, je me suis dit « Oh là là, putain, c'est pas possible, Armelle, elle est tellement jubilatoire ». On est parti dans la fantasy, dans le burlet. Je crois que tout est plus drôle dans la pièce que dans la réalité. À quoi qu'il y avait des choses drôles dans la réalité. D'après ce que j'ai compris de ce que me racontent les camarades qui répètent, c'est très décalé quand même par rapport à tout ça et c'est très drôle. Rassure-nous. Oui, c'est pas la vraie, madame Bettencourt. Non, 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 c'est pas la vraie fille, c'est dommage. J'ai pensé à un moment donné faire jouer Pierre Bénichoux dans le rôle de Bagné et puis j'ai hésité. Je me suis dit « Qu'est-ce que… » Il a 50 trous. Ah, c'est ça. Pierre, en dandy mondain, finalement, parce que Pierre, c'est un dandy. Oui, mondain. Moi, je ne saurais pas faire ça. J'aimerais bien avoir su faire ça. Il n'a jamais réussi à prendre l'argent comme l'autre. Le plus que j'ai pris, c'est 200-300 millions d'euros, mais un milliard, jamais. J'avais d'autres indices, évidemment, pour vous faire deviner Armel. Écoutez par exemple… C'est-à-dire qu'elle m'impose maintenant, partout. Ah oui ? Elle a beaucoup de pouvoir. Vous êtes en couple, Jean-Beligny et Armel. Non, non, on n'a uniquement pas le travail. Parce qu'au niveau taille, c'est un peu comme le footballeur de Barcelone avec Shakira. Vous savez, mon épouse n'est pas beaucoup plus petite. Les nains, on aime bien les grandes, on a l'impression de prendre l'autoroute. Non, tu te fais du mal. Mais c'est vrai. Ma femme est grande comme Armel, quasiment, non ? Oui, à peu près, oui. Elle était ce matin. Tu veux qu'on en parle ? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'en parler. Non, tous les étés, on tourne un film ensemble. Oui, c'est un principe. L'été prochain, si Dieu veut, nous en ferons un autre. J'ai juste une angoisse avant la première de samedi soir à Armel. Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà joué au théâtre avec d'autres personnes. Ah oui ? Ah oui, oui ? Pas tant que ça, mais je l'ai fait. Dans quelle autre pièce ? En 2000, au Petit Théâtre de Paris, Envers et Contre Soigne, une comédie anglaise. Très bien, ça fait 11 ans, Laurent. J'étais toute débutante. Et puis, avant l'été, une pièce de Récouni avec Virginie Lemoyne. Ah oui, quand même. Tout le plaisir est pour nous. Et on peut vous faire rire facilement sur scène ? Eh bien, détrompez-vous, non. Je suis d'une concentration, je suis un bulldozer. D'accord, on ne le dira pas à l'auteur, mais est-ce que des fois, tu prends des fous rires, non ? En vrai, est-ce que tu vas lui niquer sa pièce ? Non, parce que je suis dans mon personnage, je suis très incarnée, moi. Elle est super concentrée. Est-ce que tu connais ton texte ? Oui. Par exemple, la première réplique ? Il faut prendre un rendez-vous pour te voir, maintenant. Ah ouais ? Ah oui ! Elle s'adresse à sa mère. Jean, Jean, comment qu'il parle de sa mère ? Je dis ça en m'essuyant les pieds dans un pédiluve rempli de billets. C'est vrai ? Parce que le décor qui a fait préparer Jean-Luc Moreau, je dois dire, est assez extraordinaire. Effectivement, il y a un pédiluve bourré de billets devant. C'est complètement une chronoclasse, en plus. On est en plein dans l'hôtel particulier de Neuilly, ça s'appelle « Parce que je la vole bien ». J'espère qu'on vous fera rire. Je m'inclus, évidemment, dans ce projet en tant qu'auteur, mais j'espère que surtout, les comédiens sur scène vous feront rire. C'est à partir de samedi prochain au Théâtre Saint-Georges. Et le film, c'est en avril, La Croisière, avec Jean-Benguigui. Merci, Armel, d'avoir été notre invité d'honneur. A demain, 15h30.